Bitcoin, par exemple, plus de demain là, pourrait tomber à 10 000 dollars. Mais par contre, ce qui fédère le plus de communautés, et c'est l'idée des mêmes d'Internet, c'est les mêmes. Est-ce que Solana va remplacer Ethereum ? Non. Est-ce que Bitcoin va atteindre 100 cadres d'ici la fin de l'année ? J'ai envie de dire, on rêve. L'idée, elle était extrêmement intéressante pour les paiements transfrontaliers, pour les entreprises et tout. Il y a un vrai truc à faire. Quand tu ne réalises pas que tu as investi, que tu arrives sur l'application, que tu as un tableau de bord qui te dit « En tout, tu as mis ça, voilà ce que tu as aujourd'hui, voilà ce que tu as retiré, voilà tes gains au total. » En fait, tu ne t'en mets pas compte. Et je trouve que c'est ça la meilleure approche. L'immobilier n'est pas ouvert à tous. Moi, mes conditions actuelles, je n'aurais jamais accès à un prêt pour acheter un appart. L'immobilier n'est pas mieux que le marché crypto, parce que le marché crypto, par définition, est ouvert à tous. La blockchain sera utilisée dans tous les secteurs du... Faux ! Faux ! Faux ! Est-ce que Solana pourrait atteindre 1 000 dollars ? Oui, 2025. Si Solana a son propre ETF, je pense que 1 000 dollars, c'est facilement. La plupart des tokens qui surperforment le Bitcoin, c'est les... Ce soir, on va parler de beaucoup de choses. On est avec deux experts, on est avec deux invités spéciaux. On est avec... Lilian Yaga. Bonsoir tout le monde. C'était un plaisir. Merci de nous avoir invités. Ça fait vraiment plaisir. Avec plaisir. Ça fait longtemps qu'on devait le faire. Ça fait longtemps qu'on devait t'inviter. Et là, on est content de t'avoir. Et on est aussi avec... Avec Artem de Oak Research également. Et je devais venir à une autre émission. Je n'ai pas pu le faire au dernier moment. Mais ça fait plaisir d'être là. C'est vrai. C'était hors de train plus tard. C'était avec qui que tu devais venir déjà ? Avec Marvin. Et du coup, c'était Slash qui m'avait remplacé au tout dernier moment, qui est juste derrière la caméra, qui est là. Slash Win, que vous avez déjà vu deux ou trois fois, je crois. Peut-être qu'il fera une intervention impromptue pendant l'émission. En tout cas, comme d'habitude, on va découvrir les invités. On va découvrir des news. On va répondre aux questions dans les commentaires. On va faire des petits jeux. On va regarder les charts aussi, parce que c'est intéressant. Et un des deux invités peut commencer à se présenter. Qui ? Tu que j'ailles ? Moi, je... Allez, vas-y. Donc, c'est dix minutes. Qui es-tu ? Que fais-tu ? Ton parcours ? Ouais, je vais commencer par quand même quelque chose qui m'a fait plaisir en arrivant, parce que je connais un peu l'endroit où on tourne. Parce qu'on est à Toulouse. Je pense que la majorité des gens qui te suivent le savent. Voilà, il nous a dox. Ça y est, je ne devais pas le faire. Non, non, il y a un mec qui nous a même dox l'adresse et tout. Je ne sais plus qui c'est qu'il y avait. Non, non, je ne vais pas aller jusque là. Non, non, on est à Toulouse. Et j'ai une histoire quand même assez proche de Toulouse, puisque j'ai fait mes études là. Et j'ai travaillé pendant deux ans à Toulouse. Et on est à littéralement 50 mètres de là où j'ai fait mes études. Donc voilà. Études d'ingénieur. J'ai démarré comme ça. J'ai fait trois ans d'école d'ingé après deux années de prépa. Et ensuite, j'ai démarré un taf classique à la suite de mon école d'ingé. Et pendant mon taf, en fait, j'avais déjà découvert les cryptos avant. Mais pendant ce taf, il y a eu le Covid. Et il y a eu toute cette période où, en fait, on ne faisait rien. On n'avait rien à faire. On s'ennuyait un peu. Et j'ai commencé à me documenter sur des tas de sujets différents, de l'histoire jusqu'à l'économie. Et je suis revenu aux cryptos comme ça. Et je me suis dit, putain, c'est vraiment quand même super intéressant. C'était quand la première fois que tu as découvert les cryptos ? La toute première fois que j'ai découvert les cryptos ? L'anecdote de la toute première fois que j'ai découvert les cryptos, elle est marrante parce que je l'ai découvert en 2014, quand je suis arrivé en prépa, en école d'ingé. Et en fait, c'était pendant le bullrun de 2014. Il y avait un bullrun en 2014 ? Ouais. C'était quoi ? 300 balles ? Non, on est passé jusqu'au 1000 balles, si je ne dis pas de bêtises. C'était à peu près dans ces eaux-là. Et un peu plus haut, et ainsi de suite. Et à ce moment-là, en fait, j'ai un gars qui est dans ma classe en prépa en première année, qui est trop fort. à fond et tout dedans. Et il nous raconte, voilà, en fait, les gars, moi, je suis dans les cryptos, j'ai découvert Bitcoin, machin. Et nous, au début, on se dit, bon, vas-y, c'est un peu une lubie d'un gars qui est... Enfin, on ne connaissait pas le truc, tu vois. Donc, on se dit, c'est un peu une lubie. Puis, on est très terre à terre en prépa. On fait des maths de la physique et on bouffe des claviers à longueur de journée. Et on ne fait rien d'autre que ça. Et donc, bref, le gars est à fond parce qu'il gagne énormément d'argent. Et du jour au lendemain, il commence à ne plus aller en cours du tout. Alors, vraiment, on ne le voit plus. On habitait au même endroit. Et des fois, on allait toquer à sa porte et tout. Il ne répondait pas et tout ça. Et un jour, en fait, il y a un gars qui arrive à rentrer chez lui. Et c'est un taudit son truc. Il n'est pas bien. Il est en dépression. Et donc là, je comprends. En fait, le gars prend un bear market dans la tronche. Il a tout perdu. Il quitte la prépa. Il arrête. Il va faire autre chose. Et genre, ma première expérience avec les cryptos, c'est un pote à moi qui prend un bear market dans la tronche et qui part en dépression. Et je me dis, OK, bon, c'est... Voilà. Et je redécouvre les cryptos en 2017 quand j'arrive en école. Il y a un grésillement et je crois que c'est ton tel qui vibre depuis tout à l'heure. C'est pas ça ? Non, c'est quoi ? Moi, je sais que la dernière fois que j'ai envie de... J'ai mis mon tel en mode avion. Moi, j'ai eu ça. Au cas où si c'était de ma faute. Mais j'espère qu'il n'y a pas de grésillement parce qu'en plus... Bon. Et en tout cas, j'arrive en école d'ingé. Je n'ai pas d'argent en 2017, évidemment, puisque je suis en école d'ingé. Je n'ai pas d'argent. Et j'ai un pote qui me reparle des cryptos. Je redécouvre ça sous le bon angle cette fois-ci. Et j'ai investi vraiment très peu. Quand je te dis très peu, c'est genre 100 dollars sur Kraken à l'époque. Et je commençais à découvrir le truc et tout. C'était très intéressant. Mais en même temps, je n'avais pas d'argent. Mais je garde un peu l'intérêt. C'est pour ça qu'en 2020, quand je reviens dedans, je me dis... Ok, c'est super intéressant. J'ai envie de m'y mettre à fond, etc. Et du coup, j'ai investi en 2020. Fin 2020. Et début 2020. C'est pendant le bear. Ouais, non, non. Quand j'ai investi, on avait déjà passé la TH. Alors, le moment où je me mets vraiment dedans, on est à 20 000 dollars sur Bitcoin. Là, vraiment, je commence à remettre des billes là-dedans. La TH, c'était en août-septembre. C'était août, on repasse la TH. Septembre, on commence à remonter. Et c'est octobre vraiment où ça pète. On passe les 20 000, 25 000, 30 000. Ça se passe en quelques jours à peine, comme maintenant, en fait. Et à ce moment-là, je rentre. J'ai des potes qui doivent nous écouter. Parce que c'est mes potes de Toulouse qui rentrent aussi en même temps que moi. à ce moment-là. Et en fait, je me passionne vraiment tellement du truc que je mange, je mets des vidéos à longueur de temps, je lis des articles, etc. Et en janvier, je me dis, janvier 2021, je me dis, en fait, je commence à essayer d'expliquer à mes potes. Du coup, je leur écris des petits trucs pour leur résumer. Et ils me disent, en fait, j'aime bien écrire dessus. Ça me fait plaisir. Et donc, en 2020, je postule à Cryptos en janvier en disant, ben voilà, j'aime bien faire ça. Est-ce que ça vous va que j'écris des articles ? Et là, ils m'ont dit, ouais, avec plaisir, on va tester. Le premier article que j'écris, c'était l'introduction en bourse de Coinbase. Ok. Ils me disent, en vrai, l'article est bien, si tu veux continuer, de fil en aiguille. En fait, je suis passé d'écrire des petits articles de temps en temps, à écrire des articles d'actualité, à aider un peu le rédac-chef, etc. Je monte de plus en plus et en septembre 2021, ATA, je me dis, ok, je lâche tout, j'y vais, tu vois. Je lâche mon CDI, je démissionne, je me dis, je pars à temps plein à Cryptos, je vais écrire des articles, je vais faire des vidéos, je vais faire des trucs. Donc, bon, ben là, on se prend le bear market dans la tronche. En même temps, moi, je vis ma meilleure vie. J'écris des articles à temps plein, je fais des vidéos sur YouTube. En janvier, je commence. En mars, je passe déjà sur BFM parce qu'on démarre l'émission avec BFM et grâce à Valentin, avec qui je bossais à l'époque à Cryptos, on a réussi à avoir une place sur l'émission et il me propose de le remplacer quand il n'est pas dispo. Ce qui est une opportunité de ouf pour quelqu'un qui est arrivé là il y a un an. Et voilà, de fil en aiguille, j'arrive à faire trois années chez Cryptos, qui était vraiment exceptionnel. Et depuis juin, j'ai quitté mon poste chez Cryptos pour m'associer avec RTM. On en reparlera tout à l'heure, mais ça fait des années que je voulais le faire. Enfin, des mois que je voulais le faire, on en parlait. Et du coup, on a lancé au Chrysrch ensemble. Normalement, là, tu as tout le profil de A à Z. Trop bien. Voilà, je pense que j'ai tout eu. Bon, on reviendra dessus tout à l'heure. Et monsieur, à toi de te présenter aussi. Oui, déjà, encore une fois, merci de m'accueillir ici. Moi, je m'appelle Artem, Artem Hawk sur Twitter, pour ceux qui me connaissent. Mon voyage dans les cryptos est assez aléatoire dans le sens où, de base, je fais une école de commerce financée par un pré-étudiant et un peu de la part de ma mère. Enfin, de l'aide de la part de ma mère, plutôt. J'ai fini l'école de commerce et l'école de commerce, c'était un bachelor, ce qu'on appelle un BBA. Donc, moi, c'était quatre ans d'études. Sur les quatre ans, tu avais un an de stage un peu aléatoire. Et j'ai fait le programme international. Donc, j'ai fait le programme un an à Lille, un an à Los Angeles, un an à Singapour. Je vis mes meilleures vies de jeunesse, etc. Mais je me rends compte que les cours, ce n'est pas vraiment fait pour moi et que tout ce que moi, j'aime bien, c'est connecter avec les gens, parler avec des personnes, rencontrer de nouvelles personnes. À chaque fois que j'arrivais dans un nouveau pays, j'essayais de faire du sport pour rejoindre une association de sport ou essayer de trouver de nouvelles personnes avec qui connecter. Et donc, à la fin du BBA, on te dit, écoute, tu dois faire un stage de six mois. Tu fais ton mémoire sur ce stage-là. Et puis ensuite, normalement, tu fais ton master. Moi, j'avais déjà compris que les études, ce n'était pas pour moi. Et le master, c'était dans tous les cas hors de prix. Je ne pouvais pas re-emprunter de l'argent pour financer mon master. Donc, je me dis, c'est simple, il faut que je commence à bosser. Pour commencer à bosser, tu as quelques choix qui s'offrent à toi. Tu as un CDD, un CDI. Ensuite, tu as des VIE. Tu as des gradués de programme. Et globalement, ce sont les choses qui vont t'offrir le job la plupart du temps, une fois que tu as fini tes études. Je décroche un VIE au Luxembourg. Et c'est assez rigolo parce qu'un VIE, c'est quoi ? C'est que tu effectues un travail, comme un CDD, dans une entreprise française qui est une filière à l'étranger. Et donc, pour effectuer ce genre de choses, tu dois de base avoir été français et avoir effectué ta JDC ou JAPD à l'époque. Le problème, c'est que de base, je ne suis pas français. De base, je suis russe. Et j'ai obtenu ma nationalité en 2017 ou 2018, je ne me rappelle pas exactement. Et donc, je n'ai pas fait ma JDC. Donc, mon VIE est décalé de trois mois. Et à ce moment-là, arrive un autre problème. Je n'ai plus d'argent. Je n'ai plus d'argent pour vivre et j'ai envie de sortir. J'ai envie de continuer ma vie d'étudiant. J'ai envie de vivre ma vie à fond. Ma mère, elle me dit, écoute, je n'ai pas d'argent à te donner. Donc, tu te débrouilles. Et je me rappelle à ce moment-là, il y avait Julien Rodias, qui était le CEO de Descoin à l'époque, à qui j'envoie un message sur LinkedIn. Le message, littéralement, c'est vous n'avez pas besoin d'un stagiaire lol. Je n'ai rien à faire pendant trois mois. Parce qu'en gros, une fois que tu as fait ta JDC pour ton VIE, tu dois attendre un certain moment avant de commencer ton VIE. Mais pourquoi tu envoies un message à Descoin, par exemple ? Tu connaissais déjà Ecrypto, du coup ? En fait, Julien et Owen, du coup, Simona, Asher, je les ai rencontrés à l'école de commerce. On était dans la même école de commerce. Owen m'avait refoulé de son association. Il ne m'avait pas accepté dans son association. Donc, on n'était pas forcément très proches. Et Julien, on ne se connaissait pas tant que ça non plus. On était dans la même association. Donc, c'est la même qu'Owen. Parce qu'au final, Owen m'a refoulé, mais quelqu'un d'autre m'avait accepté. Et donc, en fait, Descoin et Meria se sont installés à Metz. Et c'est la ville où moi, j'étais, après avoir fini mes études. Donc, j'envoie un message. Julien, il me dit, écoute, nous, on n'a pas besoin de stagiaires chez Descoin. Par contre, Meria, je crois qu'ils en cherchent. Il y a tout un tas de circonstances qui font que j'arrive chez Meria. Donc, Just Mining à l'époque. Et à ce moment-là, arrive l'entretien avec Owen. Parce qu'Owen, qui m'avait déjà refoulé de son assaut. C'était quoi ? C'était une assaut de crypto ? Non, à l'époque, personne ne parlait de crypto à part Owen. Voilà. Non, c'était une assaut. C'était une junior entreprise. Donc, une entreprise qui est censée faire des prestations pour d'autres entreprises, voilà. Et je me rappelle, du coup, j'envoie ce message à Julien. Il me dit, écoute, nous, on n'en a pas besoin. Just Mining, Meria, on a peut-être besoin. Et il a parlé avec Owen. Owen, il dit, ouais, non, je me rappelle de lire en études. C'est mort. Et je me rappellerai toujours parce qu'on en a reparlé plusieurs années plus tard. Et Julien, il m'avait expliqué. Il m'a dit, écoute, fais-moi confiance. Je connais ce gars-là. S'il trouve le milieu où il va vraiment kiffer à ce moment-là, il va s'investir. Donc, je suis pris en stage chez Meria. Stage non rémunéré ? Rémunéré parce que c'était trois mois. C'était un stage dans le marketing. Au final, je n'ai pas du tout fait de marketing. Je fais plus de commercial. À la fin de mon stage, Owen m'a dit, écoute, nous, on serait chaud de te prendre en CDI. À ce moment-là, quand j'arrive chez Meria, je ne connais rien en crypto. C'est la première fois que je découvre ce domaine-là. J'apprends des choses tous les jours. Et littéralement, mon job les premiers jours, c'est de regarder les vidéos d'Owen, de lire des articles sur Cryptost et d'essayer de comprendre c'est quoi la crypto. C'est quoi la quelle année ? 2020. Je suis arrivé chez Meria le jour de mon anniversaire, le 20 janvier 2020. Et personne ne m'a souhaité mon anniversaire le jour de chez Meria. Ça, c'est un truc que je retiendrai à toi. Vous ne pouvez pas savoir. Non, mais voilà. Donc, j'ai fini mon stage chez Meria. On me propose un CDI. Et à ce moment-là, j'ai toujours mon VIE au Luxembourg qui m'attend. À ce moment-là, je me dis, c'est assez simple. D'ici un an, je commence à rembourser mon prêt étudiant. Je peux choisir entre mon salaire chez Meria, qu'on me propose, mon salaire de mon VIE qui est supérieur parce que c'est au Luxembourg, parce que tu n'as pas de taxes, parce que voilà. Et je choisis le VIE. Mais ce que je dis en partant de chez Meria, c'est j'aimerais continuer à bosser dans la crypto. J'aimerais continuer à bosser pour vous. Je bosserai le soir. Et donc, pendant un an, j'ai bossé de 18h à entre minuit et 1h pour Meria en parallèle. Je finis mon VIE. Je finis chez Meria en CDI. Mon VIE, je ne me suis pas du tout investi. J'étais passionné par la crypto au point où le COO de l'entreprise où j'étais, je ne vais pas donner leur nom au cas où ils tombent sur cette vidéo, mais il m'a convoqué dans son bureau. Il m'a dit, écoute, si tu continues à parler des cryptos, il y a un moyen qu'on soit obligé de se séparer de toi. Et tu as continué à parler de crypto. En fait, j'ai arrêté vraiment de m'investir. C'est-à-dire que je faisais vraiment le minimum de ce que je devais faire. Et j'avais une manager qui était assez géniale qui avait vu que je n'avais aucun intérêt pour ce que la boîte faisait. Elle m'a dit, écoute, je vais faire ton travail. Fais juste ce que moi je te demande et tu continues le reste à côté. Bref, un an plus tard, après être arrivé en CDI chez Meria, après ce VIE, j'ai un pote à moi qui vient me voir. Il me dit, un pote du lycée, il me dit, écoute, tous mes potes là, ils ont de l'argent. Ils ne savent pas où le mettre. Ils veulent tous investir. J'aimerais créer une page Insta pour que ces gars-là, ils puissent commencer à comprendre la bourse, etc. Il dit, moi, j'ai investi en bourse depuis mes 16 ans. Toi, tu es dans la crypto. Et est-ce que tu es chaud ? Et juste, on crée une page Insta où on parle de juste comment investir. On ne donne pas de conseils d'investissement, on ne fait pas de formation, on parle de comment investir. De là est né Hock Invest. Le nom, on ne sait toujours pas vraiment le justifier. Parce que la justification qui est à présent, c'est Axel a vu un chêne pousser dans son jardin. Donc Axel, c'est le gars qui est venu me voir. Et il a dit, j'ai vu le chêne et je me suis dit, ça représente l'investissement parce que ça commence tout petit, ça finit tout grand et c'est bénef. Voilà. Donc Hock Invest commence comme ça. On intègre une autre personne qui s'appelle Grégoire, qui est lui, à ce moment-là, une usateur sur les actualités économiques, qui est la montée avec des potes à lui, mais qui ne s'investissent pas trop. Donc on l'intègre dans le projet. On fait notre petit truc sur Insta et ça marche plutôt bien. On a de plus en plus de partages. On commence à grandir. On se dit, ben, on devient un peu plus sérieux que juste de poster des screens de Google Images sur Instagram. Et on commence à réellement rentrer dans l'investissement pour en parler de plus en plus. Un an plus tard, je reçois un message sur LinkedIn de la part d'une femme que je ne connais pas, qui s'appelle Sandrine Jeunet, qui aujourd'hui dirige Cara Capital, qui est un family office parisien. Le message, c'est littéralement, bonjour Artem, merci beaucoup d'avoir accepté la connexion. On adore ce que vous faites sur LinkedIn. On aimerait faire la même chose avec notre family office. À partir de ce moment-là, Néo Wasabi, qui est notre agence de communication pour les professionnels de la finance, qu'on a professionnalisé au fur et à mesure des années. Du coup, on développe les deux activités en parallèle. On a toujours un gros penchant pour la crypto parce qu'on adore ça, on trouve ce milieu qui est vraiment incroyable. Et deux ans plus tard, à peu près, on rachète un média qui s'appelle Info Économique. Une fois qu'on a racheté Info Économique, j'en parlerai peut-être plus tard parce que je sens que je prends beaucoup de temps depuis tout à l'heure. L'histoire du rachat est assez drôle, mais on rachète un autre média qui est également sur Instagram. On crée une newsletter, on intègre Colépi, Zemma Cronomiste, Jules, pour ceux qui le connaissent, dans l'entreprise. Et en même temps, on a cette, on peut dire, une élimination pendant le marché de Noël à Metz avec Lélian et Antoine Cryptic. On parle un peu du secteur des médias et de tout ce qui se passe en France et on se dit, il y a peut-être un truc à faire. Et ces discussions ont tombé en perleau parce qu'elle arrive après plusieurs bières au marché de Noël de Metz et on en reparle quatre, cinq mois plus tard. Un peu moins que ça. Non, c'est-à-dire, le marché de Noël de Metz était au mois de décembre et on en a reparlé, je pense, au mois de mars, avril. Il veut te raconter l'histoire de Hawk Research. Mais l'histoire de Hawk Research, effectivement, elle a démarré comme ça. Mais en vérité, ça faisait quand même un petit moment qu'en fait, on a toujours été potes avec Artem, avec Antoine, Esprit Cryptic sur Twitter de Journal du Coin et avec Léo de Coin Academy. En fait, avec Hawk, ils ont toujours eu cette ambition avec leurs médias puisque ce qu'on raconte à Artem, c'est qu'ils ont ce média-là. mais il y a quand même un très gros penchant crypto qui est ressenti sur Twitter, c'est-à-dire que le côté on fait du grand public pour l'investissement qu'il y a sur Insta, tu le retrouvais vraiment pas sur Twitter. Sur Twitter, tu avais l'ADN de ce qu'aimait faire Artem, à savoir aller très loin d'en comprendre pourquoi est-ce qu'il se passait ça. Et donc, il était reconnu pour ça sur Twitter, mais c'était peut-être le plus petit média de l'écosystème finalement. Mais ils avaient quand même l'ambition de faire des trucs avec tout le monde, etc. Et il avait à un moment donné, en termes de followers, en termes de durée de vie, etc. Mais ça ne voulait pas dire que c'était celui qui faisait le moins de reach ou qui avait les contenus les moins intéressants, bien au contraire. Et à un moment donné, il nous propose à tous, donc à Antoine, d'ailleurs à l'époque, c'était Helmut de Coin, mais il a été remplacé par Antoine d'ailleurs, mais donc de faire ce qu'il a appelé le Media Merge. C'était à un moment donné où on va en live, alors le premier, c'est sur Insta, puis ensuite, on en a fait des vidéos, où on se réunit avec les quatre plus gros médias crypto en France et on parle de crypto comme ça tous ensemble, chose qui ne se faisait absolument pas à l'époque, parce que même si les médias s'entendent bien, il y a très peu de contenu qui se fait entre médias. En fait, juste pour un petit peu de contexte, moi je trouvais que les médias c'était assez répétitif déjà à l'époque et comme nous on était un peu les nouveaux et que personne ne se sentait menacé par nous, on va dire, moi ce que je me suis dit, c'est que tous les gens avec qui je m'entends bien, tous les médias avec qui on va boire des coups ensemble, avec qui on se voit à chaque fois, à chaque événement, en fait, il y a des gens qui sont tellement pertinents dans chacun des médias qu'on aimerait faire quelque chose avec. Et donc, j'appelle le CEO de Cryptos, le chef de contenu chez JDC et le CEO de Coin Academy et je leur dis, écoutez les gars, je trouve que votre taf est incroyable mais je pense que on gagnerait tous beaucoup plus à faire un truc ensemble dans le sens où on traite certes des mêmes actualités mais on n'est pas forcément en concurrence, on a chacun notre moyen de présenter des choses, on a chacun des points qui nous distinguent des autres donc venez juste une fois tous les six mois, on se réunit, on s'assoit et on parle de tout ce qui s'est passé dans le marché et de notre vision du marché parce qu'aujourd'hui quand tu regardes les médias en France, les médias, ils traident surtout de l'actualité, de ce qui se passe dans l'actualité, ils ne donnent jamais ou quasi jamais leur avis et nous l'idée c'était de dire si on allait un tout petit peu plus loin et à partir des actualités qu'on a déjà traitées, si on pouvait émettre un jugement sur ce qui va passer par la suite. Donc de base, c'est né ça. En tant que journaliste de Cryptos depuis 2021, j'ai toujours écrit des articles et fait des vidéos en faisant du tu ne donnes pas ton avis, c'est pas ton rôle de journaliste de donner ton avis et pourtant tu es dans un écosystème crypto comme toi, comme toi, tu as forcément des convictions, tu as forcément des avis sur le sujet mais tu n'as pas le droit de le laisser transparer dans ton article parce que c'est le but du journalisme et même un peu sur BFM on commençait des fois à nous demander ce serait bien de prendre des petites positions sans forcément donner des conseils en investissement mais des fois de dire un peu ta conviction profonde parce que à la télé c'est un peu différent tu sais on aime bien quand même avoir un moment donné où le gars va être un peu clivant quand on va donner un avis qui va faire un peu de vue qui va être voilà et donc ça je le faisais un tout petit peu sur BFM mais ce moment on a démarré avec Artem où il nous a dit voilà là on va se passer deux heures à discuter et à donner nos avis bah en fait c'était un exercice qui était à la fois nouveau mais en même temps extrêmement sympa à faire parce que tu peux libérer tout ce que t'as depuis deux ans à écrire des articles à pouvoir dire enfin bah voilà j'ai écrit des articles sur ça genre mais en fait j'en ai rien à faire parce que ça me plaît pas et moi ma conviction elle est ailleurs et en même temps pourquoi est-ce que ma conviction est ailleurs bah c'est intéressant ma réflexion elle peut intéresser des gens et du coup ça s'était trop bien passé toutes ces émissions qu'on avait faites c'était sur ça non c'était sur on sortait ça sur Youtube et on faisait des petits shorts mais en fait au-delà de ça ce qui moi me frustrait un peu c'est qu'on était tous des participants de ce marché on n'était pas juste des journalistes qui écrivent sur des choses par exemple tu vas avoir des journalistes qui vont écrire sur la bourse qui vont posséder aucune action qui vont avoir aucune action aucune conviction sur les entreprises nous dans le monde crypto les journalistes les médias les influenceurs peu importe on est tous participants dans ce marché là ça veut dire qu'on va utiliser des wallets on va aller utiliser des blockchains on va utiliser de nouveaux protocoles on va chausser des airdrops peu importe mais on est participants dans ce marché là et donc avoir cet avis là d'une personne qui traite l'actualité en continu qui est au courant de tout ce qui se passe dans le marché pour moi c'était ultra intéressant à ce moment là donc c'est comme ça qu'on avait créé le Media Merch c'était la première fois qu'on réunissait les médias on les mettait dans la même pièce ou sur le même plateau on va dire et on disait écoutez les gars on va parler de ce qui se passe actuellement et on va parler de ce qui va se passer par la suite en vrai c'était vraiment intéressant à faire mais d'un autre côté c'est un peu comme toi ce que tu fais avec ton émission tu donnes la parole à des gens on n'est pas du tout objectif au contraire non mais c'est justement c'est justement ça qui est super intéressant c'est que ça permet tu vas recevoir des gens qui n'ont pas trop l'habitude de donner leur avis non plus et qui ont pourtant des avis qui sont super pertinents mais en même temps on ne leur donne pas parce que soit ils n'ont pas l'influence nécessaire soit parce que quand ils sont reçus on va leur dire tu vas parler de ton projet ou tu vas parler de ce que tu fais etc mais en même temps d'habitude on ne leur laisse pas assez le temps de donner leur avis et pourtant les gens qui sont dans les cryptos depuis des années même s'ils ont un projet même s'ils sont journalistes peu importe ils ont tous forcément parce qu'on est participants de cet écosystème un avis et c'est super intéressant et donc on s'est retrouvé à faire cette émission là qui était géniale et en fait avec Léo et Antoine et donc Artem et moi on s'entendait très très bien et on s'est dit en vrai ce serait trop bien de faire un truc ensemble et de fil en aiguille bon bah Léo avait déjà monté Coin Academy avec des gars qui sont excellents et donc forcément lui n'avait pas la vocation de faire quelque chose avec nous parce qu'il avait déjà monté son truc donc c'est logique et enfin en tout cas si on aurait toujours aimé bosser avec lui évidemment et lui aurait aimé qu'on bosse avec lui mais bon on s'est retrouvé en fait à se dire avec Antoine et Artem pourquoi pas faire un truc entre nous on avait plein d'idées on voulait faire plein de trucs et puis et donc c'était effectivement en décembre dernier et c'est en février mars on commence à en reparler moi je vais à Dubaï pour Token 2049 et en fait à ce moment là j'ai un peu un déclic de waouh ça va très vite là-bas genre vraiment j'arrive à Dubaï je me dis pourtant tu vois je suis à Paris donc à Paris déjà ça va vite par rapport à d'autres endroits mais j'arrive à Dubaï et je prends un truc de ok moi j'ai donné un avis très concret c'est j'ai jamais été fan de Dubaï genre j'ai mon frère qui voulait vivre là-bas etc il me l'a décrit comme étant quelque chose de très bien et ainsi de suite mais j'arrivais pas à adhérer à la thèse de Dubaï toujours pas moi non mais moi personnellement j'avais énormément d'a priori dessus donc quand j'y vais je me dis bon voilà je sais à peu près à quoi m'attendre bon j'y vais pour le taf mais voilà et là j'arrive et je prends une claque de déjà à la fois l'endroit est juste exceptionnel parce que j'arrive de nuit tout est beau tout est grandiose et donc déjà je prends une petite claque comme ça tout est inondation oui bon bah évidemment je le prends au pire moment je passe un jour à Bahreïn dans les inondations bon ça c'était moins sympa mais quand j'arrive le premier truc que je fais c'est que je vais donc à Token 2049 j'arrive et il y a un gars qui m'attrape et qui me dit on fait des petits tours de bateau comme ça au bord du truc c'est au bord de l'event monte sur le bateau et tout j'ai mon sac et tout je lui dis non il fait si si tu montes je m'assois et là je vois il y a des CEO de grosses boîtes mais je vois sur leur badge je fais waouh attends moi là avec ces deux gars là pendant 10 minutes sur un bateau mais qu'est-ce que je vais leur raconter parce que juste et en fait les gars sont trop intéressants ultra ouverts et je leur dis bah voilà je suis un média français parce qu'à l'époque j'étais encore pour Cryptos je suis très chaud d'avoir une discussion avec vous et tout et mec mais avec grand plaisir on se boucle ça t'as l'habitude que les gens te disent bah donne moi ton mail on se renvoie un mail on se fait un truc et là le gars parce qu'à Dubaï tu ne peux pas faire des choses sans avoir réservé avant et que tout va très vite le gars me dit ok bah mardi 11h tel endroit est-ce que ça te va je dis je ne connais pas il me fait non mais est-ce que ça te va oui hop envoie ton mail il m'envoie une invite et il m'a réservé en direct le resto l'endroit où on se donne rendez-vous et l'heure etc en fait ça va à une vitesse et du coup en ces 3 jours à Dubaï je me suis rendu compte que j'ai eu 10 rendez-vous qualitatifs très rapidement et les gars en fait sont tellement pressés ils te disent ok je te consacre du temps et en même temps ils se disent bah si ce gars là est là c'est qu'il a fait l'effort de venir à Dubaï c'est qu'il n'est pas fermé d'esprit c'est qu'il a envie de faire quelque chose et donc ils partent nécessairement du principe que tu ne vas pas leur faire perdre du temps et sur ces 10 rendez-vous j'ai perdu 0 fois du temps parce que j'ai rencontré des gars exceptionnels et même si on n'a jamais rien fait ensemble pour certains ça reste des contacts qui serviront forcément un jour et donc bref en rentrant de ça je me dis ok j'ai envie de faire des trucs j'ai envie de passer au step suivant je ne sais pas ça m'a reboosté et je rentre et j'appelle Artem et je me dis non parce qu'on s'est appelé on s'est appelé pendant on s'est appelé là-bas parce que j'ai dû l'appeler en disant écoute mec ah oui t'étais vraiment chaud mais tu sais pour le coup on a vécu la même chose moi j'y suis allé et je suis revenu aussi reboosté et je me suis dit qu'est-ce qu'on se fait chier à Toulouse il y a trop de business à Dubaï ça va trop vite ça ne veut pas dire qu'on s'embête à Toulouse d'un point de vue business nous quand on monte à Paris on est en mode mec on a fait trop de business à Paris c'est trop bien des mecs trop intéressants et quand tu reviens de Dubaï tu dis mec c'est x10 de Paris tu vois pareil mais moi il a quand même fallu que je processe le truc de voir ma voix moi-même que pendant des mois j'avais juste dit ok je ne vais pas aimer Dubaï c'est pas mon délire moi je ne suis pas comme ça et au final en deux jours j'ai pris une telle claque que je l'appelle un soir il est en soirée chez des potes moi je lui dis gars oublie tout juste là vas-y on va faire ça ça va être trop bien et en fait s'enclenche le truc de on rentre de là je dis aux gars de Cryptos que j'ai envie de partir j'ai envie de faire un truc à Cartem et on fait toute l'idéation du projet à partir de ça il faut savoir que en fait juste avant que tout ça arrive donc quand on s'appelle à Dubaï on a déjà des idées en tête ça veut dire qu'on sait déjà qu'on va faire un truc ensemble on sait déjà plus ou moins vers où on veut aller mais c'est très éparpillé ça veut dire que on a chacun nos idées en tête on a envie de faire de grandes choses on a envie de de faire des trucs qui vont concurrencer les américains et on a vraiment les étoiles plein les yeux et on se dit c'est le moment dans tous les cas là on se lance à ce moment là donc on parlait du coup de Léo, Antoine, Elian et moi à ce moment là il y a pour des raisons personnelles plus chacun de son côté on se retrouve à se dire ok ce qu'on va faire c'est que auk dans tous les cas aujourd'hui notre twitter n'a aucun sens avec tout le reste de ce qu'on fait à côté que ce soit Wasabi que ce soit Okinvest sur insta peu importe il faut qu'on sépare la partie crypto il faut qu'on en fasse quelque chose de réellement plus poussé et quelque chose qui va vraiment apporter de la valeur à côté de ça il y a Lillian on se dit on a envie de s'associer avec Lillian parce que c'est un gars qui est ultra pertinent qu'on connait depuis ultra longtemps c'est un gars qui taffe qui est un charbonneur donc on a envie de faire ça à côté de ça on se dit jusqu'à présent fun fact pour les gens qui regardent le site de Oak de Wasabi etc ça a toujours été fait sur Wix on n'a jamais eu un vrai produit à chaque fois qu'on vendait des dossiers physiques c'est fait main ça veut dire qu'on a envoyé les dossiers physiques à la main c'est acheté via Stripe qui est intégré sur Wix donc voilà et à ce moment là on se dit qu'on veut aussi lancer quelque chose de réel et un vrai produit quelque chose qui surtout en fait fait avancer l'écosystème pas juste qui reprend les codes habituels mais qui fait avancer l'écosystème en France en Europe et juste en général dans la crypto on a beaucoup de contacts on a beaucoup d'idées on a beaucoup de choses et on se dit on a trouvé le truc on va avancer là dessus à partir de là on commence à trouver des devs et à partir de là commence les discussions de à quoi va ressembler la plateforme comment c'est les débats sur les noms parce qu'on savait pas trop quel nom choisir aussi parce que il faut savoir que le choix du nom ça a été un débat pendant des mois et des mois et des mois et qu'on a essayé de trouver des termes mathématiques on a essayé de demander à Tchad GPT des idées on a essayé de trouver des déclinaisons de plein de choses parce qu'en fait on n'avait pas envie que Oak Research ça soit vu comme une extension ou un rebranding de Oak Invest déjà sur Twitter on ne s'appelait plus Oak Invest on s'appelait juste Oak OakFR à l'époque et on n'avait pas envie que ça soit vu comme un truc ah on lance un petit projet à côté on voulait vraiment que ce soit un projet à part un projet qui change la donne un projet qui va vraiment donner envie aux gens de s'intéresser aux cryptos d'aller plus loin et de nous voir comme une plateforme sérieuse qui a été créée en France mais qui est disponible partout dans le monde parce qu'elle est disponible en français et en anglais donc Oak Research ça a été posé sur la table dès le début dès le day one parce que c'est comme ça qu'on a appelé notre projet le projet s'appelait Oak Research ouais c'est ça de base et ensuite il y avait le côté de c'est quand même un nouveau projet Lilian ne nous rejoint pas c'est un truc qu'on cofonde avec lui donc il y a eu énormément de bas là-dessus au final on n'a rien trouvé et on s'est dit vous savez quoi on part sur Oak Research et si jamais on a besoin de se rebrander on le fera d'ici quelques années et au final je me suis rendu compte aussi en allant des conférences des événements et je disais ah bah nous on est en train de préparer Oak Research ils disaient ah Oak Research tu l'es comme nom ça pèse on fait quoi du coup et en fait ça incite les gens à discuter avec toi parce que tu t'appelles pas Globlibli tu vois tu t'appelles pas Blocks par exemple alors on a posé on a posé un truc dès le début on a posé un truc dès le début pas de Blocks et pas de Whale ou pas de trucs comme ça donc pas les trucs qui sont vraiment full crypto on voulait vraiment représenter quelque chose qui s'associe à une recherche à quelque chose de périn parce qu'il y a Oak c'est souvent associé à des fonds d'investissement notamment Oak Investments ce genre de choses et donc voilà et là on est en novembre on a sorti la plateforme en octobre et le lab depuis octobre ça faisait plus de 7 mois qu'on bossait dessus et beaucoup de retours il y a eu énormément de taf de devs et même si on peut se prendre la tête avec les devs de temps en temps parce que ça se passe tellement bien non non mais ce que je veux dire c'est que t'as une idée en tête t'as une image sur cette idée là et tu te dis j'ai envie d'avoir ça et si tu vas voir les devs et ils te font c'est simple c'est 3 ans de développement c'est normal alors t'as mis l'arrivée il dit ouais je veux que tu me fasses bloomberg bah oui le gars va te faire bah écoute tu recrutes 15 devs et ouais effectivement je vais te faire ta plateforme mais juste là tout seul oui il va me falloir des années non mais en vrai on a trouvé des devs genre franchement un gars que j'avais rencontré par le biais de Cryptost qui est un dev qui est de base un designer qui est ensuite un frontend enfin qui a fait full truc qui est un gars qui touche à tout qui dev pour Defy Lama etc et qui est juste un génie dans ce qu'il fait et qui est trop fort et qui est en plus trop sympa et je lui dis voilà ce que je veux faire et tout et de base il m'aiguille juste en fait à trouver les bonnes personnes ou trouver les bonnes tech etc mais pas du tout parti pour dev pour nous et il me dit d'ailleurs ouvertement évidemment je quitterai faire ça avec toi mais je n'ai pas les capacités pour le faire ok et au final on discute tellement qu'il me dit bah en fait je connais peut-être quelqu'un que je connaissais aussi du coup qui pourrait faire le bac et moi je fais le front et voilà mais toujours sans moi je veux pas prendre ma place là si j'ai pas les compétences pour le faire et au final en fait on se lance avec ce gars là et ça se passe tellement bien les deux boss à fond et en vérité on leur envoie un truc on leur donne des consignes qui sont limite approximatives et ils nous font exactement ce qu'on veut ça s'est fait vite quand même ah mais ça s'est fait vite et surtout la première version c'était déjà à 99% ce qu'on voulait parce qu'il faut savoir la version qu'on a aujourd'hui c'est la version que nous on a imaginé dans un premier temps et on s'est toujours dit c'est la version 0.5 de la plateforme parce que c'est pas parce qu'on se dit c'est pas la version finale c'est pas la version que nous on a envie de présentant en se disant c'est ce que vous allez avoir jusqu'à la fin on s'est toujours dit on a toujours eu ces étoiles dans les yeux en mode on a toujours envie d'aller plus loin on a toujours envie de faire plus donc on a envie de dire c'est la version 0.5 mais en réalité c'est la première version de la plateforme c'est la version aussi sur laquelle on a fait un pari dans le sens où on a pas fait de lever d'argent ça veut dire qu'on a dû financer cette plateforme là par nous même donc d'un côté tu as les fonds de Hawk de l'autre côté tu as les fonds des projets avec lesquels on va signer pour les partenariats mais c'était quand même un pari tu vois dans le sens où le dev nous a donné un devis il nous a dit ça va être temps on a dit ok et à partir de là c'était est-ce qu'on va réussir à le financer donc on a réussi à le financer jusque là pour l'instant la plateforme n'a généré zéro argent zéro d'accord en fait c'est qu'en fait là on parle depuis tout à l'heure déjà on monopolise la parole depuis tout à l'heure on t'a même pas laissé le temps de nous poser une seule question j'ai l'impression qu'il est vraiment dans le truc non mais ça se voit souvent quand les gens sont associés sont potes et tout ça part entre vous mais en fait moi depuis tout à l'heure j'attends pour lancer le clac la vidéo on a récupéré la vidéo de présentation parce qu'en fait j'allais te dire en fait on a toujours pas juste on fait des trucs c'est très bien donc depuis tout à l'heure on parle de Oak Research on a une petite vidéo d'introduction je sais pas qui l'a réalisé mais elle est stylée let's go ça me fait plaisir de l'argent et encore mieux je vais te passer l'iPad comme ça tu vas pouvoir expliquer en temps réel comme ça j'en vois si à la régie il est bon normalement on est bon donc comme ça tu vas pouvoir nous expliquer alors là est-ce que les gens voient l'écran dès qu'ils lancent ouais là c'est bon ah c'est pas bien ça il est en mode iPad ah faut que tu le mettes en allez je vais faire ça tout de suite est-ce que le site est responsive c'est bon bien sûr on a optimisé la version mobile hop si les devs si les devs passent sur ce live ou sur cette vidéo ils vont être contents qu'on montre ça parce que en fait il y a eu un travail parce que de base en gros pour expliquer Oak Research c'est donc une web app où on veut proposer des contenus de recherche d'analyse etc quand tu fais une web app par définition c'est un truc qui est censé être utilisé sur ordi mais tu ne peux pas aujourd'hui sortir un produit qui n'est pas adapté quand même au téléphone parce que tu auras forcément des gens qui vont c'est clair mais en même temps construire une web app et le faire adapter au téléphone c'est extrêmement dur et ils ont fait un tas des graphiques ils ont fait un tas de ouf donc je vais juste te montrer un truc genre en fait sur la plateforme si vous y allez sur ordi il y a une barre sur la gauche comme sur toutes les web apps en fait une sidebar sur laquelle tu peux naviguer pour aller dans la plateforme donc eux ils ont fait un truc comme ça pour naviguer dessus donc je vais pouvoir vous montrer là on est sur la home page donc la home page on voulait faire un truc où en fait quand tu arrives tu as accès à des informations un peu globales sur le marché crypto donc tu as le prix du bitcoin actuellement la capi totale du marché la TVL globale sur Ethereum parce que c'était pour moi un indicateur qui est important et la dominance du bitcoin qui est évidemment un des indicateurs les plus importants et pourtant très sous-coté voilà et donc là tu retrouves donc la sélection d'articles donc c'est voilà ce qu'on met le plus en avant les cours des cryptos donc si tu veux avoir accès à ça et tous nos rapports et toutes nos dernières analyses et après tu peux naviguer donc là tu regardes les cryptos donc tu as la vue d'ensemble c'est le coin market cap des cryptos c'est classique alors si tu peux juste me permettre sur ce côté là le côté crypto là où tu vas dans le classement des crypto-monnaies ce qui était ultra important pour moi pour cette plateforme là c'est lorsque tu vas sur une crypto-monnaie que tu puisses retrouver tout ce qui est en lien hop regardez ce qu'on a créé tac en direct par rapport avec la crypto-monnaie ok pour pouvoir tout retrouver au même endroit donc par exemple l'Ethereum j'ai envie de m'intéresser à l'Ethereum l'Ethereum tu as une description d'Ethere tu as toutes les blockchains qui sont associées à Ether donc tu vois les blockchains de Layer 2 etc là tu as tous les liens d'intérêt donc le site internet l'explorer de chain le github pour les devs et les réseaux tu as le prix capi volume etc tu as le chart si tu veux le retrouver et là surtout et ça c'était un des éléments qui nous intéressait c'est que tu peux avoir accès hop pardon j'ai cliqué tu peux avoir accès à tous les derniers contenus qu'on a écrits sur cette crypto-là d'accord et ça c'était un peu l'important c'était de pouvoir faire en sorte que tu navigues constamment sur la plateforme et tu peux associer en fait les contenus que toi tu crées sur la plateforme à la crypto-monnaie qui est associée à ça parce qu'en fait aujourd'hui ce que nous on voyait aussi c'est que tu vas sur un site de news tu vas avoir toutes les news qui concernent toutes les crypto-monnaies possibles et imaginables ça peut être des mêmes coins ça peut être l'Ether ça peut être Bitcoin etc tu vas trouver au même endroit et tu peux tu t'es obligé de chercher Ethereum ou autre nous l'objectif c'était de proposer ça sur la courbe de la crypto sur la page de la crypto elle-même pour lorsque tu t'intéresses à une crypto en particulier tu puisses accéder directement à tout ce qu'on a créé autour d'elle ok après l'idée c'était même pas que pour ça puisque en fait dans notre coin market cap si on veut l'appeler comme ça classement des cryptos on l'a aussi par catégorie et par blockchain donc là tu vois si je regarde la catégorie des layers 1 t'as la même chose t'as la définition de ce que c'est la capi de toute la catégorie et t'as tous les articles qui concernent des layers 1 donc voilà tu vois tu peux retrouver tous nos articles dessus et là t'as toutes les cryptos de layer 1 avec leur prix ainsi de suite donc voilà on a voulu faire un truc et ça c'est que la première partie des datas bon après voilà les rapports évidemment la majorité de ce qu'on fait c'est des contenus donc on fait des rapports mensuels ou trimestriels sur des écosystèmes en gros ça c'est quelque chose qui se fait pas beaucoup et que je trouve assez intéressant c'est par exemple là un rapport sur les layers 2 d'Ethereum on va aller regarder tu vois les métriques d'intérêt donc en gros on va se concentrer sur ok d'un point de vue financier ça se passe comment pour les layers 2 d'un point de vue de l'activité on-chain genre les volumes etc et on vous fait une analyse genre de l'évolution de la TVL l'évolution de ces trucs là et on essaie de détecter des tendances et donc là dedans on détecte par exemple que là en ce moment t'as une tendance de retour d'activité sur les layers 2 on peut le voir par ce genre de rapport là en fait on étudie juste des métriques d'intérêt et ça ça on le fait pas beaucoup beaucoup et pourtant je trouve que c'est super intéressant donc on verra c'est une question que je voulais vous poser justement tu veux que je te rende l'iPad ouais vas-y hop ça on va remettre le chat si les gens ont des questions il est où ? il est là hop ça c'est une question que j'avais pour vous pour les gens qui s'intéressent aux cryptos c'est quoi les métriques les plus intéressantes si vous en avez peut-être 3 que les gens comme tu dis les gens ne les regardent pas forcément toutes alors les gens regardent surtout le prix ok quel était le prix quel était la TH mais il y a beaucoup de données qui sont intéressantes peut-être des données on-chain des données sur le dev etc c'est quoi pour vous les 3 données les plus intéressantes que les gens devraient découvrir sur les cryptos non vas-y vas-y je pense qu'on n'aura pas les mêmes ouais en fait alors le on va dire il y a des données on-chain c'est-à-dire activité etc et t'as des données financières en fait t'as tellement de données d'un point de vue financier pour moi le premier élément et c'est un des premiers trucs dont j'ai parlé il y a quelques années et je sais qu'il y avait peu de monde qui en parlait dans l'écosystème français parce que c'était le tout début de ce genre de projet là c'est les tokens unlock et la tokenomique c'est-à-dire que ça fait que très récemment qu'on commence à avoir des sujets comme ça parce que on commence à avoir des projets crypto qui se lancent avec des grosses valuations donc énormément de capitalisation très peu de tokens en circulation et qui émettent énormément de tokens au fil des années High FDW ou Float voilà l'article de Kobi que je recommande fortement à tous les gens qui nous regardent et donc et donc ouais donc ça c'est une métrique qui est pour moi la plus importante c'est si tu veux investir dans un projet crypto évidemment dans tous les cas la tech etc tout ça c'est important ce qui est le plus important ça reste toujours là où la tendance va l'argent va donc tu vas pas avoir le projet tech le plus stylé si t'as pas de marketing si t'as pas la tendance ça ne va pas là mais il y a quand même un élément qu'il ne faut pas oublier c'est ça c'est tu regardes un projet s'il y a 10% de la supply qui est déjà sortie et qui reste 90% à sortir dans les 4 prochaines années et qu'ils te sortent bah en fait ils multiplient par 10 la quantité de tokens en circulation en l'espace de 4 ans bah il va falloir quand même qu'il y ait beaucoup de gens qui rentrent pour compenser ce que toi t'as mis et tu vas te faire diluer très fort donc ça c'est pour moi la première métrique c'est regarder la supply et donc les tokens unlock et ce genre de choses là ok après t'as des projets qui tu vois tu portes les tiers de DYDX t'as des projets qui arrivent très bien à manager ça attention je dis pas que c'est une mauvaise chose je dis que quand c'est mal fait ça peut être dévastateur ensuite tu as dans les métriques on-chain t'as des exemples de projets crypto avec des tokenomics assez bancales aujourd'hui oh là c'est les tiens ça a été un gros sujet pour Célestia qui s'est lancé il y a à peu près un an la grosse libération de je me rappelle plus de pourcentage mais il y avait une grosse libération de tokens au mois d'octobre fin octobre début novembre et beaucoup de gens attendaient cette libération de tokens en mode ok c'est à ce moment là qu'il va falloir vendre avant que tous les investisseurs qui sont rentrés à quelques centimes de dollars qui font leur foi à 200 sur le prix sur lequel ils sont rentrés ce genre de choses après en termes en termes de projet en gros grosso modo en fait moi ce que je vois c'est juste tous les projets récents qui sont en tendance en fait on parlera probablement de ça tout à l'heure si tu veux qu'on aborde le sujet des même coins parce que c'est un truc qui me tient pas mal à coeur et la raison pour laquelle ça me tient à coeur c'est tout simplement parce qu'aujourd'hui moi je suis dépité de voir que les projets dont on parle et moi le premier j'en parlais avec crypto c'est avec volonté et conviction depuis des années c'est des projets qui sont en fait qui ont levé énormément de fonds j'ai plein de projets en tête je vais pas forcément tous les citer mais c'est des projets qui ont levé énormément parce qu'il y a eu un intérêt énorme des VCs à une époque des fonds d'investissement des investisseurs privés on parle de dizaines voire centaines de millions de dollars et en fait quand ils ont levé nécessairement quand ils lancent leurs cryptos ils doivent aussi t'as levé 200 millions t'es valorisé 4 milliards ben tu dois te lancer à 4 milliards après il y a un côté aussi je trouve c'est que les projets qui ont beaucoup levé généralement c'est des projets qui ont mis plusieurs années à développer leurs produits ouais ce qui leur a servi à financer les devs et les équipes qu'il y avait derrière soyons honnêtes quand tu lèves 200 millions j'ose espérer que tu deviens une licorne très vite et que tu nous sors un projet énorme la vérité c'est que je vais te donner un exemple très concret tu as un projet dont on parle récemment en ce moment qui est Hyperliquid qui est un projet qui a levé 0 euros qui dev qui dev un index perpétuel etc ils dev une L1 une L2 VM compatible et tout ils ont levé 0 juste les gars ils disent bah nous on dev comme tous les projets de vrais dev et donc on produit on envoie des trucs et ça marche très bien ok et le constat que fait Kobe dans l'article dont on parlait à Artem tout à l'heure que font certains quand ils parlent du même coin super cycle et tout en gros le constat général en ce moment qu'il y a c'est en fait quand tu as un projet crypto que tu lèves 200 millions que tu lances ton token qu'est-ce que tu veux faire de plus t'as lancé ton token t'as régalé tes VC qui se sont fait x10 t'as lancé ton token ils dégringolent mais t'as déjà fait des millions t'as produit un truc qui a l'air de fonctionner mais t'as même pas envie d'aller plus loin tu vas pas essayer de faire un truc t'as plus l'écrou parce que tu viens de faire juste des millions d'euros juste sur une idée et t'as dev un truc en fait grosso modo 10 personnes auraient pu dev de leur côté avec 0€ et moi c'est ça que je constate c'est que je vais te donner des noms j'ai aucune je prends l'exemple de Scroll ça a été et j'en parle parce que pour moi c'était une de mes plus grosses convictions c'était une des chains ZK enfin donc Zero Knowledge Proof ZK Rollup je le voyais comme quelque chose de extrêmement pertinent une tech très intéressante plein de trucs je me suis auto-convaincu que c'était un en fait le projet se lance et c'est le premier exemple d'ailleurs des projets qui se lancent avec une valorisation au lancement donc ce dont je parle depuis tout à l'heure qui était plus faible que la valorisation de leur dernière levée de fonds ce qui veut dire que pour la première fois des VCs ont perdu de l'argent en investissant parce que en fait ils ont compris qu'ils avaient investi ça y est on était dans un truc de on va investir à fond là dessus et en fait juste le marché leur a fait comprendre que bah non au bout d'un moment on va pas monter à des valorisations délirantes et là le marché la commune ne veut pas accepter votre produit à cette valeur là donc vous allez devoir lancer à une valeur beaucoup plus faible vous les VCs vous allez perdre de l'argent et nous on va pas investir dans votre truc ce qui fait qu'ils ont fait moins 50% depuis les VCs sont en perte énorme et en fait c'est un peu ça la clé du marché c'est que bah si tu ne réponds pas aux attentes de la communauté ça reste la communauté qui drive le marché et donc ces sujets là de valorisation de nombre de tokens en circulation en fait toutes ces tokens pour moi ont un impact important parce qu'il y a toute une grande discussion de dans quelle direction va le marché crypto actuellement et pendant un moment elle allait dans la mauvaise direction et je sens qu'on est un peu en train de shifter de revenir un peu sur un truc un peu plus concret de voilà on ne sort pas des projets avec des valorisations délirantes on peut repartir de plus bas il n'y a personne qui a trouvé la recette secrète du tokenomics finalement il n'y a pas un projet qui a marché alors je suis partiellement d'accord avec ce que dit il faut savoir qu'on n'a pas forcément le même avis au sein de la même boîte c'est je trouve que la narrative de les VCs se gave et ce sont des personnes qui vont le plus gagner sur une crypto-monnaie etc c'est quelque chose qui remonte au dernier cycle en crypto c'était exactement la même narrative ça veut dire que ceux qui ont gagné le plus au dernier cycle sont les VCs sont les fonds d'investissement qui ont investi dans les crypto-monnaies en early on va dire pour permettre au projet de se financer pour permettre tout un tas de choses au projet là on est sur quelque chose qui est assez différent dans le sens où on va se retrouver dans d'autres abus on va dire au niveau des même coins au niveau des des launches qui ont lieu aujourd'hui on va avoir de l'insider trading on va avoir des des conflits d'intérêts on va avoir des personnes qui ont les infos en avance donc encore une fois de l'insider trading et on va avoir des chanceux ce qu'on n'avait pas au dernier cycle ce sont les chanceux ça veut dire que même si tu répérais le projet assez tôt bah t'avais les VCs qui étaient déjà rentrés avant toi donc t'avais ce côté là j'ai un peu du mal avec ce qu'on appelle les fair launch avec les mêmes coins dans le sens où la plupart du temps ça va être plus ou moins les mêmes acteurs qui ont de l'information tout petit peu en amont qui vont se régaler qui vont se gaver sur sur ce genre de choses et je trouve que c'est un argument aujourd'hui qui est très marketing dans le sens où on va dire ah bah les gars nous on a tout distribué dès le début regardez le token c'est lancé là tout le monde pouvait y investir ouais mais t'avais les 50% des gens qui détiennent le token là aujourd'hui ils avaient de l'information en amont donc on se retrouve dans les mêmes abus on va dire aujourd'hui au delà de de ce côté VC on va dire les lancements ont aussi beaucoup changé dans le sens où au dernier cycle on regarde 2020 2021 les projets qui ont reçu le plus de financement c'était de l'infrastructure c'est à dire que c'était des vrais blockchains des L1 des L2 qui étaient indépendants on va dire et qui créent une infrastructure pour d'autres projets pour améliorer la scalabilité la sécurité la décentralisation peu importe l'argument qui est utilisé mais derrière il y avait une infrastructure aujourd'hui la plupart des meme coins qui sont lancés sur le marché sont des SPL20 ou des ERC20 ce sont des tokens qui sont bâtis sur la blockchain d'Ethereum ou Solana ou peu importe c'est à dire que t'as pas besoin d'infrastructure t'as besoin juste de créer un smart contract qui te permet d'émettre une crypto donc c'est différents de travail c'est mille fois un mois de recherche et au final c'est assez facile de dire ouais je fais un fair launch non mais attends parce que du coup tu dis le principe d'un meme coin c'est pas de dire je vais faire un truc qui va concurrencer Ethereum c'est justement en fait la thèse la thèse du truc il y a toujours des grésillements d'ailleurs apparemment c'est pas moi juste avant de répondre à Artem il y avait quand même des questions dans le chat que je voyais passer donc Slash qui est avec nous a répondu à une question je crois il y avait une question sur les VC donc ouais c'est Venture Capital c'est des en gros c'est des boîtes qui sont là pour investir en des tours de financement privés très tôt en gros aider les projets à se lancer ils prennent énormément de risques parce que sur 10 investissements il y en a peut-être 2 ou 3 qui voient le jour parce que tu les soutiens très tôt et l'autre question c'était c'était c'est là où Slash a répondu je crois sur oui mais est-ce que les tokenomics sont vraiment importantes c'est pas plutôt la fonda du projet qui est importante et t'as donné un exemple et il y en a plein d'exemples de projet et scroll en éteint j'en ai parlé tout à l'heure il y en a de nombreux où malheureusement en fait le projet est très intéressant la tech est très intéressante mais les tokenomics sont malheureusement tellement mal conçus que tu ne peux pas être rentable en tant qu'investisseur t'as pas d'incentive à garder ton token et donc malheureusement parfois bah effectivement les tokenomics sont tellement mauvaises que malgré la tech tu ne peux pas rester dedans mais pour reprendre la discussion avec Artem en fait le truc des même coins c'est pas que de dire ah on est un même coin effectivement on est un fair launch on lance vous avez tous les mêmes chances au départ et venez chez nous et vous allez faire de l'argent c'est plutôt le constat inverse le constat inverse c'est de dire actuellement on est dans un écosystème où effectivement tu as des investisseurs privés qui arrivent très tôt dans les tours de financement des projets et que grosso modo si tu regardes là si demain je te dis cite moi les 10 projets les plus hypés de ces deux dernières années ceux qu'on attendait le plus au lancement tu vas me dire Starknet tu vas me dire Scroll DYD euh pas DYDX pardon tu vas me dire je sais pas Hegan Layer ZCasing en fait tout ça c'est quoi c'est comme disait Artem à une époque en 2021 au moment où vraiment le marché a pété et au moment où les VCs ont voulu se positionner aussi sur ce marché là il y avait quoi qui marchait il y avait les L1 donc les Layer 1 c'est à dire les concurrents d'Ethereum et on commençait à avoir le début de l'intérêt pour les Layer 2 et donc les VCs eux disaient nous on veut du concret on investit à fond dans les projets d'infrastructure on a financé plein de Layer 1 et plein de Layer 2 donc on a eu Aptos, Say et Sui qui sont la nouvelle génération de Layer 1 qui est sortie en 2022-2023 et on a eu Starknet, ZCasing etc et tous ces projets là et les Layer 2 qui ont levé des centaines de millions de dollars et toi tu arrives et tu te dis effectivement il y a ce problème là c'est intéressant c'est Layer 2 moi j'ai envie de m'y intéresser alors il y avait le sujet des airdrops donc tu vas essayer de t'exposer pour avoir ton token gratuitement pour ZCasing évidemment certains ont réussi à avoir des beaux airdrops et tant mieux pour eux mais tu te dis ça va être mon bague du prochain bullrun parce que c'est un vrai truc intéressant et puis les tokenomics sortent et puis tu vois qu'en fait le truc sort en rentrant directement top 50 CoinMarketCap et surtout il n'y a que 15% des tokens en circulation donc pour revenir à ce que je disais tout à l'heure s'il y avait 100% des tokens en circulation il serait top 4 CoinMarketCap mais ça n'a pas de sens ça n'a aucun sens et toi tu n'as pas envie d'investir dans un projet qui vient de se lancer qui n'a pas encore construit d'écosystème vraiment tangible et qui est devant Solana et la BNB Chain non ça n'est pas possible et donc naturellement les gars tu reçois ton airdrop tu vois le truc tu fais je préfère sortir maintenant et aller mettre ailleurs parce que on va dire ton ratio de potentiel de gain est quand même beaucoup plus par rapport au risque et beaucoup plus important ici que si tu veux aller ailleurs et alors évidemment tu peux aller te tourner vers des mêmes coins en disant faire launch il n'y a pas un VC qui est passé avant moi et qui va aller faire de l'argent sur mon dos mais tu peux aller sur d'autres projets qui sont juste beaucoup plus honnêtes et ainsi de suite mais voilà quand tu regardes aujourd'hui on a sorti l'article sur les mêmes coins la plupart des tokens qui surperforment le Bitcoin c'est les mêmes coins oui les altes aujourd'hui ils n'ont pas performé et pourtant quand tu regardes sur le marché tu as des altes qui sont là depuis plusieurs bullruns qui sont déjà présents qui n'ont pas pour autant c'est toute la thèse c'est toute la thèse de ce que j'explique depuis tout à l'heure c'est vraiment ça ouais d'ailleurs j'ai une question pour vous est-ce que vous avez un avis sur Berat Chain parce que c'est une crypto que j'entends de plus en plus passer c'est un lancement qui est assez attendu j'ai des VC qui commencent à m'en parler etc c'est à la fois une blockchain mais à la fois un meme coin oui et non en fait quelle est votre avis sur Berat Chain ? en gros pour te donner je vais te dire ce qui de mon analyse de mon point de vue de mes réflexions depuis 6 mois 9 mois sur le sujet des meme coins et même bien avant mais vraiment à m'y intéresser en fait ce qui marche avec les meme coins c'est 1 tu n'as pas de VC derrière évidemment donc tout le monde a de base les mêmes chances au départ comme dit Artem évidemment t'as certaines fois où t'as forcément tes influenceurs qui vont en parler et qui seront rentrés avant toi bon mais théoriquement c'est ça t'as un ça et t'as deux autres éléments qui sont quand même très importants c'est le côté culte c'est à dire que en fait pour moi tous les projets crypto réunissent une communauté autour d'une idée ton idée ça peut être tout et n'importe quoi ça peut être je suis un layer 2 mon idée c'est d'aller aider la scalabilité à Ethereum et tu vas avoir une communauté qui va se créer autour de ça de gens qui vont dire nous on veut aller aider Ethereum et t'es meme coins où leur idée ça va être juste bah non moi je suis un petit chien chinois japonais peu importe je suis une grenouille verte je suis quoi que ce soit et t'auras toujours des mecs qui vont dire moi aussi je veux faire partie mais c'est la même chose c'est des idées c'est ça qui fédère une communauté mais par contre ce qui fédère le plus des memes d'internet c'est les memes et pourquoi les memes coins fonctionnent plus c'est parce que tu fédères plus des gens autour d'un meme que tu les fédères autour de je vais aider une blockchain à scaler c'est vraiment ça ou c'est le potentiel de gain que les gens aiment ? pour moi il y a soit j'ai mes stats en tête de toute façon tu paries sur le potentiel d'un meme tu paries sur un potentiel qui cache de l'oseille non mais regarde quelqu'un qui investit sur Dogecoin aujourd'hui quelqu'un qui investit sur Dogecoin aujourd'hui la capi elle est allez grosso modo disons similaire allez la BNB chain Solana on s'en fiche ton ratio de gain est forcément plus faible entre guillemets que si t'as l'investisseur dans un truc qui est top 1000 coin market cap parce que naturellement t'as une plus grosse valorisation donc moins de chances de gain mais pourquoi est-ce que tu vas aller plutôt sur Dogecoin que sur Cardano parce que tu palpes que l'idée de Cardano c'est on va faire une layer 1 qui est comme Ethereum mais en mieux c'est un layer 2 bientôt un bitcain non mais tu vois c'est quoi eux leur idée pour réunir une communauté à Cardano c'est on est une layer 1 on va faire comme Ethereum mais en mieux l'idée de Dogecoin c'est on est le premier des mêmes coins on est le bitcoin des mêmes coins et nous on se prend pas la tête les gars on est juste un même coin tu choisis quoi en terme de truc dans lequel t'as envie d'être en appartenance de communauté je suis pas d'accord je suis pas d'accord je suis pas d'accord parce que en fait juste pour parce que j'essaie il faut juste que je réponde à sa question je finis mon truc en gros en gros c'est ça il y a ce premier truc là c'est avoir une idée qui réunit une communauté et le deuxième c'est créer une sorte de culte donc créer un culte par exemple bitcoin y réunit les deux l'idée de bitcoin tu la connais et la thèse elle est irrévocable et le culte c'est quoi c'est tu as des gens qui vont vraiment être à fond dedans tu vas créer des termes genre odl etc tu vas créer des trucs qui font que t'as envie de faire partie de ce truc là et tu te reconnais dedans et t'as tes codes et t'as tes machins et c'est pas fake c'est à dire que c'est pas un gars qui va te faire du marketing et te dire hé les gars on va odl non non c'est venu tout seul c'est le culte tu vois c'est un peu ce truc là et donc pour moi c'est ces deux éléments là qui sont importants et t'as des projets qui ont l'un qui ont l'autre ou qui ont aucun des deux t'en as que quelques-uns qui ont les deux et moi c'est ceux qui m'intéressent c'est ceux qui arrivent à avoir les deux genre Dogecoin par exemple n'en a qu'un des deux il n'y a pas de tech sur Dogecoin enfin entre guillemets tu vois t'as pas la tech mais t'as le culte et t'as un petit peu l'idée derrière on va dire Bitcoin ça a tout c'est à dire que si tu splittes l'idée et tout et que tu mets la tech quand même d'un côté il y a la tech en plus donc là c'est vraiment t'as le bonus ultime et voilà tu peux pas les Berat Chain ils ont la tech c'est à dire qu'ils veulent faire une layer 1 mais ils ont une espèce de communauté qui est active autour parce que voilà et ils ont créé un culte ils ont créé des mots ils ont créé des façons de parler ils ont créé un truc qui fait que t'as des gens que ce soit des utilisateurs ou des devs qui ont envie de se mettre dedans qui ont envie de se dire bah moi je veux aller là parce qu'en fait je kiffe cette idée là je kiffe ce culte je kiffe cette communauté et je rejoins en fait la thèse et pourquoi est-ce que je pense que Berat Chain comme je dirais Monad aussi je mettrais un peu Monad dans le même sac c'est des projets qui ou Hyperliquid qui ont réussi à construire un truc naturellement organiquement et réunir toutes ces cases là et voilà pour ces raisons là c'est des projets pour lesquels je pense qu'il y a un vrai avenir alors merci de m'offrir cette transition parce que je vais justement citer Berat Chain et Monad Eclipse également quelqu'un ce sont Ouga Ouga il parle comme ça sur Berat Chain alors fun fact tu vas avoir puisqu'on parle des lancements des VC de toutes les choses là Berat Chain et Monad sont les deux blockchains qui ont énormément de VC à leur capital et alors ça ne remet pas en cause cette idée parce que je ne disais pas que c'était impossible d'y arriver avec des VC justement et c'est là que c'est très intéressant c'est parce que ça dépend des VC que tu fais rentrer chez toi parce que tu vas avoir des VC et tu vas avoir des angels ce sont deux choses différentes les VC sont des entités où tu as des mecs qui mettent de l'argent ils investissent ensuite le VC investit l'argent des mecs qui ont mis de l'argent dans le VC et ensuite tu vas avoir les angels investors les angels investors sont des investisseurs particuliers qui vont mettre de l'argent dans les différentes crypto-monnaies de leurs propres fonds ils le font à travers une entreprise ou à travers eux-mêmes mais en tout cas c'est leur nom qui n'a pas le succès de Berat Chain et de Monad repose sur les personnalités qui les ont appuyées dès le début les personnalités qui ont appuyé Berat Chain et Monad sont des personnalités qui sont très présentes sur Twitter qui ont énormément d'influence depuis plusieurs cycles et qui font que bah le même a fonctionné le même a fonctionné tout simplement parce que bah t'as eu un appui directement t'as le Jimonad ou t'as le Berat Morning enfin peu importe tout ça ça a été appuyé directement par les personnes ultra influentes de Twitter et c'est pour ça que le même a fonctionné demain je pense que tu essaies de relancer toi-même Berat Chain de ton côté même si ils ont la tech ils ont tout ce que tu veux etc de plus en plus de gens se posent la question c'est ok demain tu fais Berat Chain mais sans les angels qui sont rentrés dedans est-ce que ça marche ? non demain tu fais Bitcoin sans Satoshi et c'est toi qui le dev est-ce que ça marche ? non c'est une recette à un moment donné si ta recette c'est t'as la tech et c'est un peu ce que j'essaie de te dire c'est que t'as la tech et t'as tout il faut que tous tes trucs se retrouvent au même endroit mais justement c'est pour ça que tu regardes monade pourquoi est-ce que Litecoin n'a pas dépassé Bitcoin ? parce que factuellement tu pourrais te dire Litecoin ça va plus vite pourquoi est-ce que ça n'a pas dépassé Bitcoin ? parce que les ingrédients n'y étaient pas pourquoi est-ce que et c'est exactement ce que je dis depuis tout à l'heure Berat Chain ça aurait pu être un flop complet moi la tech scroll aurait pu être le plus grand succès de cette décennie d'un point de vue tech c'est génial mais il manquait quoi ? ils n'ont pas réussi à créer une communauté ils ont levé énormément de fonds ces fonds sont allés dans du marketing pourri mais pas allés dans un truc qui va créer le culte etc Berat Chain et c'est pour ça que j'explique ça je ne te dis pas que Berat Chain est mieux que n'importe quel autre L1 ou que n'importe quel autre chain juste ils ont créé le culte ils ont créé l'idée qui a fait que des gens veulent venir dessus et ils ont réussi à avoir des gens donc la réussite c'est pas la tech au final ? la réussite c'est non la réussite c'est il faut que évidemment t'es alors ça dépend de ton projet mais si tu fais une L1 il faut évidemment que ta tech elle fonctionne tu fais une L1 qui s'arrête ah sur la merde non pardon non mais il faut évidemment que t'as quand même une tech qui fonctionne c'est pour ça que tu regardes de l'autre côté Monad ils promettent 10 000 TPS aujourd'hui il y a d'autres blockchains qui arrivent à proposer plus ou moins la même chose mais t'as des blockchains qui arrivent à proposer un million TPS je m'étais intéressé en 2021 et justement moi ce que je te dis c'est on revient sur ce sujet là c'est Berat Chain pourquoi est-ce que je pense que ça a marché c'est que ça fait partie des peu de projets qui on a tous une bonne tech c'est-à-dire que tu fork je fork n'importe quelle chain et je suis capable de te créer une blockchain qui a des bonnes TPS et qui va bien et j'ai une bonne tech la tech c'est devenu secondaire au-delà de la tech il faut que tu aies une communauté une thèse un truc qui réunit les gens et un culte et que tu crées ce truc là et c'est sur ça que j'ai envie de retenir c'est que au final on dit les VC le high FDV low float c'est quelque chose qui est injuste au final il y a des projets qui arrivent à le transformer et c'est le cas de Monad et Berat Chain parce que c'est des projets qui ont énormément de VC au capital on verra comment est-ce qu'ils lancent leurs tokens non mais ce que je veux dire ce que je veux dire c'est qu'aujourd'hui on en sait toujours pas de comment ça va se lancer on sait toujours pas c'est pour ça que ta question c'était qu'est-ce qu'on en pense moi factuellement je me dis ça va aller effectivement il y a toujours cette ombre là de s'ils lancent leurs tokens avec 10% de la supplé en circulation qu'on prend un airdrop qui est tout pourri et que voilà en fait tout le monde va faire bon bah allez ciao Berat Chain malheureusement je pense que juste je pense que juste que quand tu lèves de l'argent surtout en tant que projet crypto il faut que tu choisisses les bonnes personnes qui vont t'appuyer qui vont venir t'appuyer parce que c'est ça au final qui a fait le succès des deux blockchains aujourd'hui quand je j'ai déjà parlé avec Smokey qui est le fondateur de Berat Chain j'ai déjà parlé avec des mecs qui bossent pour pour Etena et pour Monad et tu vois très rapidement tout se passe dans le recrutement de bonnes personnes et ensuite des VCs qui t'appuient des VCs qui vont venir mettre en avant ton projet ou des Angel ou des Angel ouais ouais en fait quand t'as des gars qui sont des Angel à ton board qui sont qui ont investi dans plein de projets et qui savent te dire bon bah écoute mec là on va pas enfin on va lancer correctement mais on va pas parler que de ça parce que je pense qu'il y a des gens parce que je pense que je lisais un peu le chat il y a peut-être j'ai cru voir un truc de quelqu'un qui disait en mode c'est un peu exigeant comme comme contenu genre on va enfin bon ça j'ai pas lu non mais peut-être qu'on est un peu trop non non t'inquiète j'ai des questions pour vous juste si à la régie il peut me remettre la télé parce que là on a la télé qui s'est éteint et on est bon est-ce que je te lance moi j'en reviens un petit peu attends slash c'est la petite interlude hop tu lances la pause mais c'est pas de la bière c'est du jus d'orange je vais pas faire ta pause pub pendant ce temps là pendant cette petite interlude non non là c'est les questions donc tu repasses pas quand c'est la pause pub tu me le dis avant ouais 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 le coca jaune pour ceux qui savent pas n'hésitez pas à les taper slash bean sur twitter là je vais faire une série de questions tu le passes pas tant que je fais la fin de question ok allez c'est parti c'est juste du vrai ou faux on débat pas on ne débat absolument pas vous dites juste vrai ou faux on débat pas on débat à la fin et une fois qu'on aura les boites on débat au moment où on répond c'est ça ? nanana ah ok allez c'est parti est-il trop tard pour investir dans le bitcoin en 2024 ? faux c'est vrai ou faux c'est pas oui ou non faux faux pardon c'est vrai que j'ai mal compris la règle est-ce qu'on est en bullrun crypto ? vrai est-ce que Solana va remplacer Ethereum ? non faux faux oh c'est dur allez est-ce que bitcoin va atteindre 100k d'ici la fin de l'année ? vrai j'ai envie de dire vrai j'ai envie de dire vrai j'ai envie de dire vrai je maintiens mon tarif le projet XRP est un bon investissement ? faux investissement ? investissement faux vrai faux il vaut mieux acheter ses cryptos sur un DEX plutôt que sur un SEX faux oui et non vrai et faux 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 la tech est plus importante que le marketing pas que le marketing faux faux l'immobilier est un meilleur investissement que les cryptos faux tous les jours faux les cryptos vont rendre les banques inutiles faux le DCA est la meilleure stratégie d'investissement faux j'en ai marre j'ai envie de dire vrai j'ai envie de dire vrai j'ai envie de dire vrai pour un monsieur tout le monde pour un monsieur tout le monde oui mais pour un monsieur tout le monde c'est vrai la blockchain sera utilisée dans tous les secteurs faux 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 10 ans on pourra payer son café en bitcoin ah vrai aujourd'hui déjà vrai 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 aujourd'hui déjà le bitcoin pourrait atteindre 0 en une journée à cause d'une faille faux jamais 0 faux parce que je rachèterai avant les gars donc il tombera pas 0 peut-on considérer bitcoin comme un or numérique vrai c'est compliqué j'ai pas envie de dire vrai j'ai pas envie de dire faux pour moi c'est d'autres propriétés donc je vais dire faux tu me remets ça tout à l'heure c'est faux c'est faux les NFT vont revenir en force en 2025 faux oh là là oh mec j'en suis dit convaincu d'une force en vrai j'ai envie de dire faux parce que je pense que les bobcoins ont remplacé les NFT ok c'est quoi dans le chat je sais pas apparemment on envoie des réponses de pré-pubère écoute mec je me casse c'est quoi ces réponses des pré-pubères il y a pas de soucis n'hésite pas la personne en l'occurrence dans le chat ah mais c'est XRP Thomas donc ah oui mais donc ça va être pour moi ou j'ai dit que c'était faux tu vois donc moi j'ai dit vrai avant de m'insulter de pré-pubère tu vois je vais répondre à la question sur XRP mais personne t'en demandait mais si attends 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 là parce que c'est quoi la suite là est-ce que Slashwind veut passer et après je relance les débats ouais ouais parfait tu vas pas servir un coca là il est trop vite sur mon compte comment ça y'a pas de billard ouais si y'en a je suis pas troué je crois que c'est pas un coca mais malheureusement pour lui il est allé trop vite trop vite sur mon compte parce que moi je veux pas de ça c'est pas ce que je voulais dire en plus alors tu as répondu XRP est un mauvais investissement pourquoi parce que pour ta question c'était si c'était un bon ou un mauvais investissement ouais moi pour moi XRP et j'en ai déjà parlé sur BFM d'ailleurs en fait de base XRP l'idée elle était extrêmement intéressante genre oublions le truc de Bitcoin ok je comprends tu sais tu voilà en vérité l'utilisation de la blockchain dans ce cas là aurait été extrêmement intéressante pour les paiements transfrontaliers pour les entreprises et tout il y a un vrai truc à faire t'arrives pas en vrai les gens voient pas ce qui se passe en arrière plan mais c'est fou moi je te jure je vais pas boire le truc là donc si on peut le verser quelque part là on a un intrigue on peut continuer on peut continuer en attendant il y a un barman qui nous fait des trucs il y a un barman merci non 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 est-ce qu'on peut est-ce qu'on peut juste me reprendre mon coco et aller me verser dans une plante allez tu viendras me chercher ça je sais quoi bon moi je continue mon explication t'inquiète mec il y a personne qui l'écoute là donc voilà pour la personne qui disait ça donc ouais moi pour moi en fait s'il n'y avait pas eu toutes les histoires avec les Etats-Unis avec la régulation aux Etats-Unis sur Ripple et ainsi de suite et en vrai XRP de base la proposition de valeur elle n'est pas idiote elle est au contraire elle peut être intéressante non mais en vrai mais avec des paiements mais c'est pas mais c'est pas ce que je pense que t'as pas compris la question justement j'ai répondu que c'était un mauvais investissement parce que pour moi vu tout ce qui se passe le contexte la régulation les problèmes avec les Etats-Unis et certes c'est un peu en train d'être réglé mais ça fait chier justement donc c'est un mauvais investissement mais ça ne veut pas dire que je trouve le XRP comme étant de base l'idée il y a 5 ans ou 10 ans était mauvaise elle était pas mauvaise elle a juste pris dans la tronche un mauvais contexte et ainsi de suite c'est simple pourquoi je dis l'inverse c'est que justement toutes les de quoi ? toi tu penses que là maintenant ça peut être une bonne option d'investissement avec la fin des procès et tout je sais pas si t'as vu aujourd'hui pourquoi le TF XRP ? ouais de fou parce qu'en fait je pense que je pense que le XRP j'en ai pas j'en ai jamais eu et que Dieu m'en ait pas si j'en ai eu pendant une dizaine de minutes en gros mec on va pas se raconter non non attends c'est une histoire en 3 secondes c'est simple les premiers investissements que j'ai fait c'était sur Uphold le wallet intégré à Brave et en gros tu pouvais pas transférer les Ethers sans te manger les frais de fou furieux donc j'ai échangé mes Ethers en XRP j'ai envoyé des XRP vers Binance et j'ai pris beaucoup moins de frais bref moi je pense que XRP pour répondre précisément à la question est-ce que c'est mon investissement donc moi comment je le vois est-ce qu'on peut faire du profit sur l'XRP oui parce qu'il va y avoir ce qui se passe aux Etats-Unis en ce moment c'est moins de régulation moins de procès plus de liberté pour les cryptos XRP a réussi à se fonder un culte de personnes qui le suivent et donc et donc XRP pour moi ça peut être l'une des cryptos qui performent le plus non mais en vrai l'idée encore il faut encore il faut faisons les choses mais voilà je réponds en tant qu'investissement tu as raison je reviens sur ma réponse yes let's go let's go alors sur quoi vous avez pas été d'accord aussi sur le DCA le DCA n'est pas la meilleure façon d'investir dans les cryptos pour les no beasties pour les personnes qui arrivent dans la crypto aussi et j'en ai fait moi-même l'expérience avec Bitstack je ne sais pas Bitstack si vous voulez c'est contact arrobas okinvest.fr c'est pas ou artem arrobas okresearch.io ou contact arrobas wasabi tiraiconsulting point com j'ai oublié un truc contact arrobas info tiraiconsulting point com contact arrobas blox tv également non mais voilà pourquoi est-ce que je trouve que le DCA est une bonne chose et je vais prendre l'exemple de Bitstack c'est que quand tu ne réalises pas que tu as investi et que tu arrives sur l'application et que tu as un tableau de bord qui te dit ah bah en tout t'as mis ça voilà ce que t'as aujourd'hui voilà ce que t'as retiré voilà tes gains au total en fait tu t'en rends même pas compte et je trouve que c'est c'est ça la meilleure approche c'est pas genre je mets 10 dollars tous les tous les tous les 5 jours c'est tu te rends même pas compte que tu as investi investissement en dollars c'est ça qui exactement enfin en dollars en euros enfin peu importe en dollars un dollar c'est à dire que tu ne parles pas français je ne sais pas ce que ça veut dire ça veut dire que tu ne le sens pas passer tu ne le sens pas passer oui bah oui c'est ça ouais c'est ça et je suis désolé je ne suis pas né en France mais voilà moi je trouve que c'est pour moi c'est l'une des meilleures choses qui puisse arriver à un mec qui n'a pas envie de se prendre la tête voilà n'a pas envie de regarder qui vient d'arriver dans les cryptos qui n'a pas envie de s'en former et qui juste se dit bah écoute je verrai dans 10 ans on verra ce que ça donne au pire des cas j'aurais mis 10 000 balles sur 10 ans tu vois et pour moi le DCA pour les personnes qui soit n'ont pas envie de se prendre la tête soit n'ont pas envie de se dire je dépense tant tous les mois pour investir bah le DCA de Bitstack pour moi c'est le meilleur aujourd'hui donc effectivement moi je suis d'accord sur un truc c'est effectivement c'est une stratégie qui peut marcher en fonction de ton profil mais tu peux pas dire le DCA marche pour tout le monde t'as des gars pour qui ça va pas marcher et je vais donner un exemple quelqu'un qui est rentré en 2022 quand le Bitcoin était au plus bas et qu'il a commencé à DCA enfin entre voilà bah il est content parce qu'il a acheté entre 22 000 et j'en sais rien tu vois et il a accumulé comme ça il a accumulé plein 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 de trucs mais le gars qui rentre maintenant là tu lui conseilles de faire du DCA on est à 90 000 enfin tu lui as conseillé il y a une semaine il a acheté à 80 la semaine 60 à 90 peut-être la semaine prochaine à 100 000 et non mec malheureusement je suis désolé par contre il faut que je te prenne pendant une heure ensemble et que je t'explique comment tu vas devoir faire parce que seul tu y arriveras probablement pas mais là en rentrant maintenant ça commence à être tard pour faire du DCA là il vaut mieux rentrer intelligemment au bon moment sur des bons points d'entrée et ressortir un peu plus rapidement mais les stratégies ça dépend du timing ça dépend de ton profit et tout donc pour moi le DCA n'est pas la stratégie ultime c'est une bonne stratégie mais ça dépend du timing et de la personne oui mais ensuite c'est ce qu'on aurait dit c'est ce qu'on aurait dit en 2021 c'est ce qu'on aurait dit en 2021 avec un bitcoin à 72 cas non mais là par exemple moi le DCA je vais clairement le faire si on rentre en berre et qu'on dégringole je vais me lancer un DCA bitcoin classique comme je fais en berre ouais mais ce que je veux dire c'est que il y a 3 ans quand il faut pour moi c'est sur du long terme et pour les personnes qui n'ont pas envie de ça pour la tête c'est une bonne stratégie c'est pour ça que je réponds du oui mais du coup nos deux réponses sont bad ensuite vous avez dit l'investissement crypto est meilleur que l'investissement en immobilier ouais pourquoi ? plus liquide plus accessible accessible plus facilement pas besoin de faire un prêt pas besoin de créer une entreprise je pense plus risqué peut-être de quoi ? plus risqué peut-être ouais mais t'as t'as tous les autres t'as tous les autres choses qui qui font en sorte que bah en termes de même investissement en bon père de famille même si on reprend le DCA même si tu investis 100 balles en SCPI par exemple tous les ans t'auras pas les mêmes retours que ce que t'as en crypto donc aujourd'hui ah oui toi tu pensais au SP non non je pense à l'IMO des CPI classique enfin je crois si toi tu fais de l'IMO par exemple moi ce que je vois c'est juste ouais j'investis dans mon loyer bah voilà exactement mais en vrai la définition c'est ça c'est que je vois je vois juste les conditions qu'il faut genre moi mes conditions actuelles je n'aurai jamais accès à un prêt pour acheter un appart genre je suis inéligible à avoir mon propre appart à rentrer dans l'IMO c'est comme ça c'est factuel déjà juste premier truc non mais le premier truc que je voulais dire c'est l'immobilier n'est pas ouvert à tous alors factuellement j'ai un petit fun fact sur ça quand on a fait notre live avec Hardisk il m'a dit en gros c'était en off il m'a dit je ne serai jamais propriétaire de ma vie j'ai dit mec mais comment ça t'auras ta famille etc etc il m'a dit je refuse d'être l'excit de l'equidity des boomers qui ont acheté qui ont acheté des maisons et des apparts vraiment à des centimes sur l'euro tu trouveras toujours des raisons qui te effectivement j'ai pas envie d'aller acheter un appart à Paris un mec il a acheté dans les années 70 10 fois moins cher effectivement que ça m'embête sauf si on revend au Chris Search à 10 milliards comme on avait prévu non mais c'est comme en vrai la vérité c'est que quand moi je suis rentré dans les cryptos dans bitcoin j'ai acheté probablement du bitcoin car un mec avait acheté 10 fois moins cher que moi c'est une question de conviction mais demain on a tous besoin de se loger et j'ai pas envie toute ma vie de payer un loyer à un propriétaire donc j'ai l'espoir un jour dans ma vie d'avoir mon propre appartement parce que j'aurais marre de filer du loyer mais là dans l'état actuel des choses je n'ai pas le droit d'accéder à ça donc juste pour cette raison là l'immobilier n'est pas mieux que le marché crypto parce que le marché crypto par définition est ouvert à tous et peu importe ton capital tu as l'opportunité de rentrer d'investir des fonds dans la crypto et pour toutes les raisons autres à côté mais de te hedger contre des milliers de trucs et ainsi de suite et voilà que l'immobilier bah là il va falloir que je fasse un emprunt de 300 000 balles que je m'endette et que je paye 100 000 euros de frais à la banque parce qu'ils ont eu la bonté de me prêter 300 000 euros qui appartiennent en fait à Artem et à toi et voilà et eux ils se font 100 000 euros sur mon dos et bah non moi j'ai pas envie de participer à ça et ça m'embête et en même temps de toute façon j'en ai pas le droit donc est-ce que la blockchain elle résout pas ce problème justement elle le rend plus liquide plus accessible la blockchain ne reçoit pas sur le marché ça peut fonctionner vous y croyez pas l'immobilier sur la blockchain non parce qu'on est d'accord là dessus ça rend pas plus liquide non c'est pour répondre à est-ce que la blockchain elle résout le problème d'un emprunt d'un emprunt à la banque ah d'un emprunt ou de l'immobilier en fait à la différence et c'est le seul bénéfice que je vois à la banque aujourd'hui c'est que si t'as un emploi stable si t'as des revenus stables si t'as des entreprises si t'as des choses qui marchent pour toi la banque peut te prêter sans avoir de collatéral aujourd'hui la blockchain puisque c'est don't trust verify t'as toujours un collatéral qui te permet d'emprunter ça veut dire que de base tu dois avoir un certain capital pour pouvoir emprunter et ensuite tu dépends de l'équidité du collatéral que t'as apporté donc ça c'est la seule limitation mais aujourd'hui pour donner un exemple t'as des protocoles comme wildcat finance qui est fondé par Lawrence Day qui est également à l'origine de Euler Protocol eux ils permettent de faire des prêts sous-collatéralisés à des market makers de la part des utilisateurs les market makers sont tous docs sont tous des entreprises ils ont tous des KYB des KYC toutes les choses là et ça te permet de faire des emprunts sous-collatéralisés mais aujourd'hui ce qu'on appelle la capacité de crédit sur la blockchain c'est assez limité parce que ça veut dire que tu devrais faire confiance à des gens sur le fait qu'ils vont te rembourser à un moment donc voilà c'est la seule chose que moi j'ai à dire aujourd'hui pour moi le système bancaire c'est le seul bénéfice qu'il apporte c'est la confiance que la banque est prête à te faire pour un emprunt donc effectivement sur le papier c'est effectivement intéressant de pouvoir te faire prêter de l'argent mais quand t'arrives à un moment donné où tu dois rembourser des taux qui sont astronomiques et tu t'endettes en fait encore plus donc t'as ça mais t'as aussi le fait que t'as aussi des cas on devait pas parler de la banque de base mais des mecs à partir du moment où moi je l'ai connu aussi je l'ai expérimenté donc je parle de connaissances de cause quand tu rentres dans les moments où tu dépasses ce que t'as autorisé comme découvert en banque en fait tu deviens juste une vache à lait pour la banque ouais bien sûr t'as pas assez d'argent pour me rembourser mais tu vas me payer encore plus cher que ce que t'as pas mais maintenant regarde maintenant regarde la blockchain mais effectivement la blockchain t'aurais même pas été capable t'aurais pas été capable d'arriver avec la blockchain t'aurais même pas été capable de dépasser en découvert oui mais ce principe là pour moi est plus honnête parce que si genre j'étais pas si j'avais pas grandi en me disant mais en fait j'ai le droit au découvert donc pourquoi ne pas le faire on m'avait tout de suite dit bah tu n'as juste pas le droit au découvert puisque tu n'as pas l'argent c'est aussi une culture financière genre si demain on te dit non mais gars t'as pas le droit d'aller dépenser plus que ce que t'as parce que c'est juste factuel tu vas pas aller dépenser une ressource que tu n'as pas c'est comme un jeu vidéo tu vois t'as pas la ressource tu n'achètes pas le petit pack pour alors que ma copine elle regardait un documentaire justement sur les banques auquel elle se gavait sur les personnes qui sont à découvrir ouais non 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 oui le truc de Alice Lucet oui mais c'est quoi cache investigation cache investigation voilà et c'était une investigation en mode les banques sont les grands méchants je regardais le documentaire avec elle et j'étais alors ah les banques c'est vraiment tu s'en plus et tout et au final on arrive à avoir des personnes qui disent wow j'ai 3000 euros de découvert depuis 4 mois et la banque elle se gave sur moi et j'ai envie et j'ai un autre côté dans ma tête qui me dit mais en fait c'est l'argent que t'es pas censé avoir de base t'aurais pas pu le dépenser sans la banque tu vois donc oui la banque c'est le méchant mais en même temps elle te permet de faire ça tu vois et donc j'ai un peu ce côté de genre les banques ne sont pas inutiles selon moi je pense qu'elles ont un rôle à jouer dans la société t'avais posé cette question d'ailleurs est-ce que les crypto vont remplacer les banques ouais je pense pas non parce que genre moi par exemple je suis très content et si elle passe par là ma banquière je l'adore d'abord non mais attends tu sais d'abord en fait parce que moi je viens de la campagne il y a 1000 habitants dans mon village il y a une banque la banquière elle me connait très bien elle connait mes parents elle connait mon frère ma soeur mes cousins mes trucs tu vois on est tous là-bas c'est quand même super plaisant de t'as un petit souci elle t'appelle elle te fait bon écoute je comprends ta situation pas de soucis je te connais très bien vas-y je te décale tes agios ou quoi ou machin mais même juste avoir quelqu'un à qui appeler t'as perdu ta carte bancaire tu l'appelles bah voilà elle va t'aider enfin ce côté d'avoir un peu ta banque de proximité t'auras toujours besoin de ça et puis même pour plein d'autres raisons pour plein d'autres raisons en vrai t'auras toujours besoin d'une banque parce que voilà je veux dire toi aussi t'as dû l'expérimenter tu transfères de l'argent à quelqu'un en crypto t'es là tu cliques sur ok je transfère de l'Ether sur Arbitrum ok faut que je mette son adresse Arbitrum tu demandes à n'importe qui de faire ça le gars il transfère des USDT sur la BNB Chain sur une adresse Ethereum le gars il a perdu ça il faudra forcément tu ne peux pas faire que du truc t'auras forcément besoin d'avoir des gens qui vont t'aider après je pense après je pense moi je pense il y a aussi effectivement il y aura un côté il y aura un côté où en fait à un moment on se rendra pas compte qu'on utilisera les blockchains qu'on utilisera tel blockchain ou une autre je pense qu'il va y avoir ce moment qui du coup feront le rôle intermédiaire entre toi et la blockchain non parce que tu peux avoir des oracles tu peux avoir des protocoles inter-blockchain ce que je veux dire c'est que la volonté pour moi des bitcoiners de post 2012 n'a pas toujours été de dire on va aller taper les banques on va remplacer les banques je suis d'accord là je suis d'accord tu discutes avec des gars comme Yorick de Bobine qui j'avais fait un podcast et tout ou enfin même d'autres personnes qui sont des bitcoiners des premières heures ou même Slash qui pourraient donner son avis à ce sujet je pense mais factuellement genre je vais te donner à ton avis au sujet des marques si tu veux mais attends viens prends ma place comme ça je passe aux toilettes et moi je vais donner on va demander de l'avis d'un bitcoiners puisque Slash Bean est un bitcoiners de la première heure salut à tous j'étais derrière les caméras c'est donc lui qui nous savent alors du coup je vais te poser la question à toi puisque c'était ça que je voulais dire en vérité est-ce que toi quand t'es arrivé au tout début de l'époque de bitcoin et tout ça la volonté certes c'était de dire ouais on va aller remplacer un peu ce système bancaire ou système financier qui est un peu caduque mais au fond tu savais toujours que t'allais avoir besoin d'une banque quand même dans ta vie tu t'es pas dit demain bitcoin va remplacer même les banques de proximité on va aller tout disrupter tu vois mais moi je suis tombé de bitcoin parce que justement la banque m'avait mis interdit bancaire allez bon ma question tombe à l'eau la société géniale a été géniale justement et ça a été un plaisir de les rencontrer et qu'ils me mettent des agios à ce point là la question c'est pas posé c'est à dire qu'il n'y avait pas d'alternative à bitcoin il y avait juste Paypal et Paypal bloquait les comptes à l'époque donc je reviens à 2009 il faut remettre les choses dans leur ordre 2009 Paypal bloque les comptes de manière arbitraire quelle est la solution pour moi de stocker de la valeur on-chain enfin sur internet mais c'est stocker les valeurs tout court c'est un logiciel que tu tapes tu tapes bitcoin peer to peer tu tapes monnaie peer to peer et tu tombes sur bitcoin ça marche pas du tout tu abandonnes donc tu te dis il n'y a pas d'autre solution que les banques donc effectivement à l'époque il n'y avait pas d'autre solution que les banques il n'y avait pas du tout d'autre solution que les banques aujourd'hui c'est différent on n'a toujours pas de moyen de payer son loyer directement mais il y a des notaires qui commencent à accepter bitcoin il y a des commerces qui commencent à accepter bitcoin on commence à répartir ça sur la planète et il y a une phase d'adoption qui est lente et très lente on en a pour une trentaine d'années mais voilà mon avis personnellement est-ce que tu me rejoins sur ça mais je reviens sur ce que tu sur la question je pense c'est rien c'est une alarme la question que tu veux me poser c'est est-ce que les banques sont nécessaires et je suis entièrement d'accord avec ça les banques sont nécessaires quand tu fais un prêt lombard sur AAV d'accord tu fais un prêt lombard c'est un style de prêt qui est typique à la blockchain sur AAV par exemple la banque te fait confiance et ce tiers de confiance est prépondérant et hyper important moi en plus je viens d'acheter mon appartement donc je connais le parcours on peut pas se passer des banques on peut pas se passer des banques en tant que tiers de confiance pour l'instant il n'y a pas de solution technique qui est arrivé il y a toujours besoin de ce tiers de confiance qui t'apporte une valeur moi je suis un peu persuadé et c'est aussi pour ça que je donnais cette réponse là on a quand même le luxe de pouvoir se poser la question est-ce que t'as évoqué tout à l'heure ça m'a rappelé des discussions que j'avais eues par exemple avec des gars qui sont dans des pays où eux moi la situation dans laquelle je suis là où j'aurais pu être interdit bancaire où toi t'as été interdit bancaire pour d'autres ça aurait été beaucoup plus drastique ou juste quelqu'un qui est un opposant politique ou quelqu'un qui pour plein de x ou y raisons n'a pas accès à la bancarisation pour eux par exemple l'adoption de Bitcoin va beaucoup plus vite et eux ils se posent pas la question que nous on se pose c'est à dire en vrai c'est quand même toujours sympa d'avoir sa petite banque de proximité et d'avoir la banquière ou le banquier qui est pas loin eux ils ont pas le choix et eux Bitcoin c'est devenu une évidence et donc effectivement nous on a la chance de pas avoir à se poser cette question là dans des pays comme en Amérique du Sud ou dans certains pays en Afrique ou quoi il y a ces questions là qui ne se posent même pas il y a l'exemple de Wikileaks en 2012 par exemple où ils sont plus bloqués par Mastercard moi je vais échanger ma place avec Artem il y a Artem mais c'est Artem qui prend sa place et après ce sera moi c'est le jeu des chaises tournant alors du coup on va revenir sur une des questions où du coup t'étais pas d'accord avec Lilian mais je pense que toi t'es pas d'accord aussi c'était on peut comparer l'or et le Bitcoin est-ce que Bitcoin est un or numérique est-ce que Bitcoin est comparable à l'or tu veux répondre en fait oui si tu me permets vas-y s'il te plaît pourquoi j'ai répondu non ce n'est pas comparable c'est que l'or est considéré comme une réserve de valeur l'or est considéré comme une réserve de valeur en termes de son prix lors des périodes de crise or aujourd'hui le Bitcoin n'est pas considéré comme une réserve de valeur mais pour moi c'est un un actif de réserve on va dire comment est-ce que je l'explique le Bitcoin a des propriétés que là on n'a pas c'est le fait de pouvoir le transporter juste en même horizon 12 à 24 mois c'est le fait de pouvoir l'envoyer à n'importe qui à n'importe quel moment assez facilement et c'est le fait de pouvoir le posséder aujourd'hui tu peux bien mettre des lingots d'or dans ton matelas demain si tu essaies de changer de pays changer j'en sais rien ce que tu peux avoir envie de changer et partir avec ton argent quelque part lorsque tu transportes de l'or déjà c'est quelque chose de très lourd c'est quelque chose de très compliqué à transporter pour moi c'est l'une des choses qui fait en sorte que l'or et le Bitcoin ne sont pas comparables ce ne sont pas deux actifs qui ont les mêmes propriétés on a ce constat de réserve de valeur ou d'actifs de valeur etc mais pour moi ça ne se traduit pas sur la même chose ça ne se traduit pas sur les mêmes éléments Bitcoin aujourd'hui c'est un actif volatile ça reste un actif volatile quoi peu importe ce que les bitcoineurs puissent dire mais aujourd'hui le Bitcoin possède des propriétés que l'or n'a pas et donc c'est à ce moment là que ça devient un actif de valeur un actif de réserve ou une réserve peu importe c'est comme ça que moi je le vois personnellement ensuite je ne comparais pas les deux parce que les deux n'ont pas les mêmes propriétés ne sont pas utiles au même moment et ne sont pas les mêmes choix d'investissement pour la plupart du temps ok je laisse la place à Lilian mais je veux rajouter un truc sur la courbe d'émission des bitcoins les chaises tournantes ça n'a aucun sens les gars on est désolé pour les gens mais la courbe d'émission de bitcoin Satoshi Nakamoto l'avait sorti au début du lancement de bitcoin de manière purement arbitraire par rapport aux propriétés de découverte des gisements d'or et donc pour moi justement c'est l'inverse je trouve que bitcoin a beaucoup de propriétés que l'or a et il a un avantage en plus c'est qu'il est transmissible de manière sécurisée il peut traverser les frontières sans avoir à transporter un certain poids il n'a pas de poids et donc c'est la seule différence avec l'or et donc il est extrêmement volatil le bitcoin parce qu'il est immature ouais mais mais cette maturité va tendre vers un vers un un prix un plafond abandonné un prix un prix un prix qui a tendance à être moins volatil dans le futur mais toi ton argument Artem justement lorsque un actif devient moins volatil c'est lorsqu'il prend de plus en plus en capitalisation de marché la plupart du temps non pas forcément il peut devenir de moins en moins volatil en perdant en capitalisation en fait c'est à dire que bitcoin par exemple demain là pourrait tomber à 10 000 dollars c'est à dire que le marché se dit la véritable valeur de bitcoin là avec 21 millions de bitcoin en circulation c'est 10 000 dollars une théorie et il tend à avoir une plus petite volatilité avec une valorisation à à 21 21 milliards tu vois ça peut être ça ou 210 milliards pardon tu vois ce que je veux dire c'est pas que en montant c'est à dire qu'en fait moi je vais reprendre ce que dit Yves Chouefati c'est ce qu'il aime bien dire c'est bitcoin c'est une start-up c'est à dire que actuellement tu ne sais pas pricer une start-up le principe d'une start-up c'est bah ça peut très bien valoir des millions comme valoir zéro t'en sais rien tu vois et bitcoin c'est un peu la même chose c'est à dire que c'est un pari sur l'avenir et l'avenir c'est évidemment toi comme moi et comme toi également on est convaincu que bitcoin n'ira pas à 10 000 et que sa valorisation à laquelle mais en tout cas c'est juste une question de à combien le marché estime que bitcoin doit valoir quelle est sa valeur réelle qui définira la valeur du bitcoin allez on fait la dernière rotation on reprend nos places allez mais du coup du coup moi j'ai entendu ce que t'as dit ce que t'as dit Artem et en vrai j'étais obligé de répondre à ça j'étais obligé de répondre à cette question les gens je vis coup du bitcoin en cas de gros crash financier mondial compli bah en fait justement ta comparaison avec l'or Artem elle était pour moi genre et c'est ce que cela je disais tout à l'heure genre tu dis oui il y a des il y a des il y a des particularités de l'or que bitcoin n'a pas et inversement notamment l'or est transportable physiquement et c'est lourd à transporter c'est à dire que si tu veux si tu veux te balader avec 1000 euros d'or ça va te peser un petit peu plus lourd dans les poches que si tu veux te balader avec 1000 euros de bitcoin effectivement mais ça ce n'est pas pour ça qu'on ne peut pas les comparer c'est à dire que c'est juste un élément c'est pas comparable je dis que juste pour moi le bitcoin n'est pas l'or c'est enfin c'est juste que j'ai entendu cet argument là à travers les années au fur et à mesure des années je me suis fait ma propre idée par rapport à ça c'est à dire le bitcoin a une valeur c'est un actif de réserve ou peu importe comment on veut l'appeler mais aujourd'hui l'or c'est dans un consensus mondial c'est une réserve de valeur en cas de crise ça veut dire que l'or en cas de crise tu réponds non mais du coup c'est ce que tu disais tout à l'heure mais en gros moi ma thèse là dessus c'est c'est la thèse de comment dire le moyen d'échange le besoin en fait il y a un truc fondamental c'est à dire que tu auras toujours besoin d'avoir un étalon pour mesurer la valeur de ce que tu fais toi quand tu travailles tous les jours ton but c'est de recevoir un truc qui va te permettre demain après demain dans un mois d'acheter le travail de quelqu'un d'autre si demain on décide de te payer avec un truc où t'es pas trop sûr de sa valeur demain ça t'embête parce que ça veut dire que dès que tu sors de ton travail avec ton chèque en main il va falloir que t'ailles dépenser très vite tes courses parce que ça se trouve dans un mois tu pourras plus tâcher ton truc donc on a toujours cherché à avoir un actif qui conserve la valeur dans le temps qui conserve la valeur et qui conserve le travail d'ailleurs tu commences à faire des échos avec bitcoin preuve de travail etc mais bon ça c'est autre chose on a toujours voulu faire ça les premiers trucs qu'on avait eu à l'époque c'était tu vois des on avait eu des pierres des silex des machins nos ancêtres ont essayé très vite de trouver des trucs comme ça puis après il y avait eu les ressources agricoles et à un moment donné il y a un mec qui a dit quand je plante des graines tes ressources agricoles je peux les faire pousser en abondance donc en fait je deviens juste riche quand on commence à produire trop cette ressource là c'est l'offre et la commande elle n'est plus vraiment acceptée en tant que valeur étalon et donc on a changé on est passé au cuivre à l'argent et puis à l'or et en fait l'or c'était quand même le summum de ce qu'on avait trouvé comme étant le meilleur truc pour pouvoir transmettre la valeur dans le temps le meilleur étalon de mesure de la valeur parce que l'offre était limitée parce que c'était dur à extraire parce que c'était rare etc et puis un jour ça avait plein de cas d'usage aussi l'or mais de base ça n'était pas l'élément qui a fait que l'on a dit c'est un étalon oui mais l'élément qui a dit que l'or était un étalon de mesure de la valeur c'est pas ouais je peux t'utiliser dans des aspects technologiques oui il y a des non c'était c'était communément reconnu comme étant un bon étalon de mesure de la valeur sauf que il est arrivé les années 70 où les accords de bref on va pas refaire mais grosso modo on a dit on n'a plus besoin de l'or maintenant on va faire des monnaies papier et puis vous connaissez la suite de l'histoire de avec les monnaies papier en fait il n'y a plus tous les aspects d'étalon mesure de la valeur c'est à dire que qu'est-ce que je disais tout à l'heure quand ça devient trop facile de créer cet étalon on a envie de changer c'est comme si là on s'est changé du blé et que toi t'arrivais et que tu me disais là je viens de réussir à faire un champ de blé je vais me dire j'ai plus trop envie de stocker du blé mais c'est la même chose là t'as ta banque centrale qui est capable de produire trois fois la quantité d'euros en circulation en l'espace de 20 ans moi j'ai un peu envie d'aller trouver autre chose et quel candidat tu as comme étant un très bon étalon de mesure de la valeur t'as l'or et t'as bitcoin pourquoi ? parce que le bitcoin partage des éléments en rapport avec l'or c'est à dire il est dur à produire il est rare sa quantité elle est plus ou moins connue aujourd'hui beaucoup plus connue sur le bitcoin que pour l'or parce que l'or en vérité on a encore récemment découvert des gisements d'or qu'on peut aller miner là où avec bitcoin tu n'as pas ça donc voilà c'est bref c'est inaltérable dans le temps je vais pas te refaire toute la définition donc en gros le bitcoin c'est l'or numérique parce que c'est l'or il reprend les propriétés de l'or mais il les améliore d'une certaine manière donc bref je vous ai fait toute la définition de pourquoi est-ce qu'on appelle ça l'or numérique c'est pas pour rien non mais toute cette définition là en vrai on n'est personne pour remettre en vrai ce que je voulais surtout dire c'est juste le consensus social et qu'on considère le bitcoin en tant que réserve de valeur et que non mais c'est pas un consensus social c'est justement ça c'est qu'on n'est personne nous là avec 3 ans d'expérience dans les cryptos pour venir dire oh bah non moi je pense pas que c'est l'or numérique non il y a des grosso modo s'il y a des gens qui le disent et des gens qui l'expliquent viens on n'est pas critique et juste on essaie de comprendre pourquoi et donc moi ce que je voulais expliquer avec tout ça c'est la raison pour laquelle on dit que c'est l'or numérique c'est pas moi qui le dit je vous ai déballé une théorie qui n'est pas la mienne du tout voilà c'est la raison pour laquelle les gens disent ça vous y adhérez vous y adhérez pas moi à titre personnel je trouve que c'est relativement logique et je comprends pourquoi les gens veulent considérer que le bitcoin c'est l'or numérique pour cette raison là et je suis assez d'accord avec eux maintenant pour répondre à la question de la personne effectivement demain s'il y a une énorme crise et que tu déclenches une troisième guerre mondiale bah je pense que détenir de l'or va être plus utile pour ton portefeuille que détenir du bitcoin et là je suis pas d'accord mais à court terme mec je te parle pas encore une fois je ne parle pas du prix je ne parle pas de la valeur du bitcoin je parle du fait que demain demain il y a c'est pour se porter des actifs oui non mais bref ce que je te parle c'est si demain non mais voilà c'est juste c'est juste là qu'on a une question sa question c'est sa question c'était si demain il y a une guerre qui se déclenche est-ce que le bitcoin aura la même propriété que l'or non l'or aura les valeurs l'or ce sera la valeur de réserve ça veut dire que l'or va être catapulté à des niveaux supérieurs en termes de prix mais ensuite si tu veux par exemple fuir un pays tu veux aller ailleurs ou tu veux transporter l'avion c'est une autre question c'est pas la question que le gars a posé mais voilà mais moi c'est juste ça moi c'est sur cet aspect là je pense que c'est sur l'aspect de la réserve de valeur qu'on n'est pas d'accord mais faire en sorte je ne bosserais pas dans les cryptos si je ne pensais pas que bitcoin avait les valeurs de l'or en dix fois mieux moi je bosserais quand même là-dedans on a dix minutes pour répondre à quelques on est déjà en retard mais ça c'est pas grave on a dix minutes pour répondre à quelques questions parce que du coup mais c'est où les mini-jeux t'as promis des mini-jeux tu veux faire un mini-jeux maintenant on peut juste bloquer on arrête de répondre pendant dix ans aux questions là on se laisse porter en fait on ne sait pas où on en est ça se trouve tu m'avais dit là on est en retard ça fait 1h40 c'est dingue de regarder on a encore la deuxième partie de rigueur non ? oui mais t'as vu c'est qu'il y a une heure et demie on devait passer aux news donc bon ah merde ok on répond en une minute à ta question non non on répond en une minute à ta question chacun une minute à maquereau en main vous travaillez dans les médias vous travaillez dans plus du tout Oak Research oui plus du tout mais tu perds du temps là quelle est la plateforme la plus intéressante pour s'informer sur les cryptos Oak Research non mais ok mais t'es vraiment impartial c'est ça que j'adore j'ai toujours eu un avis non je veux dire pour les gens qui commencent est-ce que c'est mieux d'aller sur YouTube sur Twitter sur Instagram c'est où les meilleurs Binance Asher Binance Asher l'académie de Binance l'académie de Binance tu peux choisir tout niveau tu peux choisir les articles sur lesquels tu vas tu peux tu peux littéralement voir tout moi j'ai appris la plupart des choses grâce à Binance ok deuxième question aussi bon Asher en vrai la vérité je pense que 90% des gens qui bossent dans cet écosystème ont été ont appris grâce à lui et au bout d'un moment tu vas aller ailleurs mais Owen pour démarrer c'est exceptionnel tu perds du temps non je vais une autre question alors là du coup c'est des questions qui sont décorrélées de la conversation est-ce que Solana pourrait atteindre 1000 dollars depuis 2025 ah 2025 cette année ouais ouais en vrai oui je dirais plus 800 mais enfin 600 800 il pourrait je dis pas que ouais ça dépend sur quelle conviction ça dépend beaucoup de l'Ether et des ETF qui sont probables sur Solana en fait ça dépend je pense 1000 dollars c'est facilement inténiable c'est le prochain ETF qui va arriver vous pensez ou il y aura XRP non moi j'ai une conviction mais on reviendra là dessus parce que ça se trouve je vais me tromper et je pense que je vais me tromper mais moi j'ai une conviction que le Dodge sera le prochain ETF ah ouais ah mais mec j'ai une conviction avec Trump aux commandes non mais avec beaucoup pour plein de raisons pour plein de raisons en fait si le truc des meme coins reste je vais pas m'éterniser là dessus mais si le truc des meme coins reste il y a une raison qui est juste les gens vont vouloir s'intéresser à ça le culte d'internet c'est la première fois que tu peux investir dans internet de manière un peu palpable et ils ne sont pas indifférents à cette cause là à cette thèse là donc pourquoi pas puis c'est une des cryptos qui fait le plus de volume il faut se rappeler que les ETF ce qu'ils veulent c'est faire du volume ouais ça reste et c'est banal il y a quelqu'un qui a répondu ADA non bah non on passe à autre chose et après une petite dernière question mais c'est ça le mini jeu ? non non c'est pas ça le mini jeu ok ok c'est quand le moment pour revendre ses cryptos ? quand vous vous sentez confortable avec les gains que vous avez fait c'est ce que j'ai toujours dit parce que là il y a des gens qui commencent à faire beaucoup d'envoi en fait tu as vendu vous ? tu sais que c'est tout con tu sais que c'est tout con mais moi je pense que c'est à partir du moment où tu te sens mal à l'aise ou pas confortable avec l'argent que tu as gagné sors-le parce que dans tous les cas tu vas le regretter il faut tout sortir ? au moins genre ce que tu as rentré minimum parce qu'au pire des cas tu laisses courir quand il fasse ça dépend de ton horizon il y a beaucoup de facteurs à prendre en compte mais tu sais avec Hawk quand on parlait de Hawk Invest je parle quand on parlait de l'immobilier de la bourse de la crypto il y a plein de gens qui nous disaient c'est quoi le mieux pour commencer personnellement j'ai jamais investi autre part que dans la crypto tout simplement parce que je me sens à l'aise dans la crypto parce que je sais ce que je fais je connais les secteurs je vois ce qui se passe et je suis capable d'en dissiper certains mouvements on va dire la crypto certes on peut dire c'est volatile c'est dangereux je ne sais quoi tant que tu fais pas de levier en soi ça va et moi ce que je vois c'est à partir du moment où tu t'intéresses à un secteur à partir du moment où tu veux performer dans un secteur que tu suis son évolution etc dans tous les cas tu performes donc il n'y a pas de meilleur investissement possible et ensuite le deuxième point pour venir sur à quel moment vendre à partir du moment où tu te dis là genre j'ai défini un plan avant d'investir je vends sur un fois deux fois trois fois quatre peu importe les gens ne le font jamais les gens ne le feront jamais mais à partir du moment mais tu sais tu as toujours cette limite de putain là j'ai tellement d'argent je me sens même pas à l'aise d'en avoir autant vend juste vend à ce moment là et regarde pas en arrière et tu reviendras plus tard c'est pas grave il vaut mieux de toute façon pour avoir expérimenté personnellement le truc et peut-être que tu partages ça mais je pense qu'il vaut mieux regretter de genre vendre à fois trois et te dire putain j'aurais pu faire fois dix là plutôt que avoir fait fois dix ne pas vendre et ressortir à fois un ou moins parce que ça arrive à plein de gens et ouais non stick to the plan parce qu'en fait c'est la tête vraiment la tête froide avant le boule que tu te mets tes objectifs et quand t'es en boule tu fais ah non mais en fait là mon objectif est juste beaucoup trop bas je veux le remonter beaucoup plus haut et puis c'est là en fait tu fais des erreurs donc vendre quand tu avais décidé que tu devais vendre avant parce qu'en vrai normalement ton plan d'investissement et tous ceux qui nous écoutent j'espère que c'est le cas vous l'avez déjà préparé depuis plusieurs mois bah j'espère pour eux parce que c'est censé être le but tu l'as préparé depuis plusieurs mois t'es rentré déjà et si tu rentres maintenant dans ce cas là c'est un truc un peu différent c'est que tu connais le prix du bitcoin et tu te fixes sur le prix du bitcoin moi je pense que c'est le meilleur conseil à donner aux gens c'est que tu te dis allez disons que bah moi pour moi le bitcoin va aller à 110 000 dollars sur ce cycle disons ça t'achètes des altcoins si t'as envie d'acheter des altcoins mais par contre quand le bitcoin touche les 110 000 tu revends tout tu vois ou tu fais un truc de ce genre là enfin tu fais un truc qui soit un peu facile à comprendre pour toi tu vois tu te fixes pas des objectifs que quelqu'un qui connait pas les cryptos qui arrive sur Solana qui fait ok Solana est 250 bon bah du coup moi je vais fixer mon objectif à x10 je veux qu'il aille à bah oui mais qu'est-ce qu'il dit qu'il va peut-être faire x5 tu vois t'en sais rien et surtout il vaut mieux regretter d'avoir moins gagné que de perdre de l'argent donc bon en vrai c'est une question super dure c'est surtout ça mais ça les gens grosso modo c'est la question la plus dure parce que sinon tout le monde serait riche et c'est l'erreur que tout le monde fait au premier bull run aussi c'est pas clair ça peut toujours aller plus haut là le dip le dip de 3% je le rachète ouais frère peut-être que t'as fait un x10 avant tu vois de dip 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 ouais ouais c'est ça mais tu vois moi j'avais fait cette erreur là j'avais fait cette erreur là de faire des x10 x15 x20 et de tenir la position en disant ça peut aller plus haut bah en fait là ça devient du casino là ça devient du gambling et là si tu te dis en fait il y a toujours plus plus haut tu vois moi j'ai dépassé cet état là maintenant et tu vois pour l'exemple cette année j'étais dans dans l'ICO de Sui ouais j'ai été vesté pendant un an j'ai t'as vendu au j'ai vendu chaque mois chaque mois chaque mois chaque mois peu importe aujourd'hui ça a repris ATH et tout etc et par exemple à la régie tous les gens ils me disent ah t'as vu t'aurais pu faire x10 t'as vu t'aurais pu faire x20 j'ai dit ouais mais j'aurais pu faire moins moins 100 et ensuite t'as le décès de la sortie aussi ouais dans le sens où à partir du moment où t'as atteint un x2 tu vends 3-5% tous les mois t'as pas rendu tout d'un coup non non c'est à dire que là il t'en reste encore théoriquement non non j'en ai plus tous les mois j'ai en vendu pendant un an ouais mais voilà t'as vendu pendant un an ouais voilà et surtout que tu aurais investi derrière ouais t'as pas de chance que Sui ait décidé de pump après que t'es fini de vendre ton bague voilà et en fait moi ça me dérange pas tu vois je suis en mode ouais peut-être qu'aujourd'hui ça ferait une grosse somme ça me dérange pas après un berge je peux te dire que tu t'es paye-y ah bah ça ça aussi t'as le PTSD de TP Trotto aussi après un berge après un berge tu te dis ah mais de toute façon j'ai accepté mes pertes pendant 4 ans tu sais quoi ce que je vais faire c'est que je vais hold je sais que ça revienne au prix ok je l'ai acheté à ce moment là je vends comme ça j'accepte pas de pertes non mais je crois qu'il y avait quelqu'un qui poste ça un commentaire je l'ai plus vu du coup mais genre il n'y a pas eu encore de journée en mode comme si on était en train de parler du fait que le boulon était bientôt fini qu'il fallait prendre des profits et tout non on en parle en mode prédiction chacun fait son truc s'il y a des gens qui TP maintenant qui ont investi sur Bitcoin à 18 000 dollars et qui TP maintenant je peux pas leur en vouloir ils ont raison même au delà de ça ils ont raison et oui moi j'attendrai peut-être pas forcément toutes les bougies de 100% sur des alt pour tout vendre tu vois j'aurais peut-être vendu un peu avant normal mais ça ne veut pas dire qu'on n'est pas en fin de boulon et que j'anticipe pas qu'on reste encore 2-3 mois dans cette situation tu voulais mettre les wallets les wallets je entre guillemets on vous a concocté enfin la régie a concocté moi je ne sais pas ce que c'est 3 wallets vous allez devoir en choisir un pour votre bullrun c'est celui que vous choisissez il est où ? tac alors moi je ne les vois pas parce que je suis sur le côté caspa atom doge pour le premier celui solana pp le deuxième bin b chain bonk et xrp le troisième mais c'est un enfer c'est dur maintenant il y en a juste un qui est évident alors qu'il n'y a même pas mon kain préféré dedans ouais mais c'est le 2 quoi le 2 est juste complètement évident ouais le 2 est évident une évidence sans nom alors en fait on va détailler un truc ouais mais depuis depuis le fair run avec un thème on a une histoire particulière avec atom c'est à dire que et t'es l'exemple type du t'es convaincu par la tech ah bah oui d'ouf t'es convaincu par la tech atom meilleur exemple meilleur tech peu de marketing des embrouilles au sein de l'équipe ça performe pas ça va à zéro moi il y a une anecdote que je trouve folle en vrai avec cosmos c'est que tu te dis cosmos ils ont eu sur leur tech ils ont accueilli une des chains qui a été la chain la plus en vogue de ces 3 dernières années à savoir Terra Terra, Luna et le stablecoin UST ils ont eu une chain enfin une tech qui a supporté le 3ème plus gros stablecoin du monde etc et lorsque ça c'était en train de chuter les frais étaient toujours aux alentours de quelques centimes donc là moi je suis là devant ça je me dis mais la tech est exceptionnelle on est d'accord juste la tech n'est pas conçue pour que quand t'es une des plus grosses chains qui se build dessus ils aient des rewards cosmos n'a pas bénéficié une seule seconde du succès de Terra et donc à partir de ce moment là je me suis dit en fait juste Terra c'est trop bien enfin pas Terra cosmos c'est trop bien t'avais quand même quelques poules sur Osmosis qui en avaient bénéficié mais peut-être ça même si on parle de la tech dans ce cas là on parle de Eigenlayer on parle de la BNB chain on parle de plein de blockchains qui ont bénéficié de la tech de cosmos voilà mais du coup tu vois est-ce que ça se reflète dans le price action de cosmos non pas du tout mais malheureusement mais alors cosmos donc chain enfin tech tech ultra intéressante mais malheureusement le 1 voilà merci d'être droppant caspa c'est quoi votre avis sur caspa rapidement j'ai pas d'avis sur caspa moi j'avais zéro cruiser cette blockchain j'avais digue énormément à l'époque la tech les graphes orientés à cycliques etc pour pour améliorer la façon de gérer les transactions ça reste toujours ultra intéressant le côté ouais nous aussi on a fait un lancement à la bitcoin genre vous pouviez tous miner au départ et tout intéressant aussi enfin après ça voilà en fait ça n'est pas bitcoin il y a tu vois il y a un peu un peu le truc du culte aussi ça commence à venir etc donc ça peut être un move intéressant caspa mais pour moi ils sont allés trop fort trop dans un truc dont quelqu'un parlait dans les commentaires à savoir est-ce que je trouve intéressant c'est en mode est-ce que le bull run là on a déjà eu quand même une mini alt season et un mini départ en janvier-février et caspa a été un des trucs qui a le plus perf et du coup moi ça me gêne un peu là maintenant de rentrer à ce pricing là parce que je trouve qu'on est déjà un peu trop pour caspa alors que pour d'autres je trouve qu'on est encore beaucoup trop bas donc j'aurais bien dit le 1 mais est-ce que c'est pas parce que t'as des positions sur le 2 non c'est juste ça mais pourquoi des positions parce que j'ai des convictions avant toute chose disons que vous devez le garder pendant 5 ans en minimum avant de pouvoir toucher quoi que c'est ça là ça change est-ce que j'ai le droit de prendre mon wallet 1 vendre mon caspa et mon... tu dois les garder pendant 5 ans ok en vrai si je devais si je devais remplacer un seul truc dans le wallet ce serait caspa je le remplacerais par Solana t'as pas besoin de faire ça oui je sais en vrai le 2 pour le bull run la vérité c'est que le 2 c'est un wallet que je conseillerais pour un bull run là maintenant surtout que Sui ça pourrait avoir le même run que Solana en dernier bull en fait c'est ça que les gens ont du mal à capter je pense pourquoi est-ce que Sui a perf autant c'est parce que là actuellement il y a quoi il y a les même coins les même coins ça se passe sur Solana en parallèle de ça donc Solana perf grâce aux même coins machin grâce à Solana et en parallèle de ça t'as un peu une discussion un peu philosophique technologique et tout autour du truc de d'un côté t'as Ethereum qui dit moi je build une tech ou je passe par des réseaux et d'autre côté t'as Solana qui dit moi je suis monolithique c'est-à-dire je fais tout moi-même et vous êtes sur moi vous n'avez pas à changer de chain tout se passe ici pas cher très vite machin et d'autre côté t'as Ethereum qui dit nous c'est pas comme ça que ça se passe t'as un peu ces deux conflits là et en ce moment on est en train de réaliser que pour l'instant en tout cas à court terme depuis quelques mois c'est plutôt la thèse de Solana qui a l'air de remporter le truc je dis pas que et au contraire que Ethereum ne va pas rattraper son retard mais là à court terme c'était plutôt ça et donc il y a une narrative à venir et qui est en train de se révéler actuellement c'est Sui Apto Say qui sont des blockchains ultra scalables ultra rapides peu chers en termes de frais donc un peu des Solana like qui vont forcément bénéficier du fait que les gens disent si Solana a marché on veut chercher le prochain Solana donc c'est ce genre de cas là par contre l'assassin qui a créé ça sans mettre ni Bitcoin ni Ether là-dedans en vrai c'est des bons portefeuilles d'Alt des bonnes questions mais du coup pour ça moi Sui c'est un bon move à faire si tu veux te positionner sur le Solana Killer entre guillemets comme il y avait eu l'Ethereum Killer avant Solana parce que je suis fondamentalement convaincu que Solana va continuer de perf juste parce que c'est la chain sur laquelle il y a plus de valeur qui circule et de ratio entre la valeur et générer par rapport aux frais que génère la chain et tout ça montre qu'il y a une activité qui est folle dessus et PP parce que il faut avoir un bag de même coin donc avoir du PP c'est pas surtout PP les index à Ether beaucoup après si tu fais 33 là je vais te dire un mec prend des risques mais 2 c'est juste ouais mais PP PP c'est indirectement tu t'exposes à Ether aussi donc c'est pas grand ce que tu dis donc ouais moi j'aurais dit le 2 toi c'est quoi ton avis toi ? je vois pas le 3ème le 3ème c'est BB Chain Bank et XRP je suis assez d'accord sur le côté tech du premier mais c'est vrai que pour le bull run il nous avait déjà fait le 2ème c'est vrai que le 2ème est assez assez performant là je pense pour assez performant je pense pour ce bull run ah bon que j'ai fait des soirées bon c'est sympa à Dubaï ouais mais celui j'attends je pense que t'es à Lisbonne ouais c'est vrai à Dubaï ouais mais celui j'attends de voir là j'ai vu qu'il y avait peut-être un petit coup à jouer sur le Dex de celui aussi qui commence à s'exciter un peu au niveau de la TVL etc je sais plus comment il s'appelle exactement c'est Suissewap encore ou c'est ça ? non non il y en a un nouveau il y en a un nouveau on le verra tout à l'heure je vais te donner un truc qu'il n'y a pas grand chose à voir mais aujourd'hui donc j'ai écrit l'article sur les mêmes coins pour Hawk Research et j'analysais donc les performances des top 100 cryptos quels sont les cryptos qui ont surperformé Bitcoin depuis un an depuis début 2024 tu as 22 cryptos qui ont surperformé Bitcoin sur 100 dans les 22 tu en as 11 qui sont des mêmes coins ça montre que la tendance est ok mais il n'y a pas que ça donc tu as Solana aussi tu as ton coin The Open Network mais en gros grosso modo tu as Solana et les Dex de Solana genre Radium etc et du coup tu as sur Base Aerodrome Aero qui est en fait un Dex qui permet de traîner les mêmes coins et donc sur Sui par exemple un bon move ça n'est pas un conseiller d'investissement je ne le fais pas je n'ai pas hold du Sui depuis très longtemps et je n'ai pas du tout je n'ai quand même pas le nom du Dex mais un move qui pourrait être intéressant c'est de te dire s'il y a une saison des mêmes coins sur Sui s'il y a une hype s'exposer au Dex de Sui ne doit pas forcément au fond d'entendement être une connerie donc on en parlait ah mais moi je ne sais même pas de quel Dex on parle mais on va le retrouver et je crois qu'il est qu'à 400 millions de market cap si je ne dis pas de conneries que 400 millions ça va ça va pour l'instant ok donc c'est fini pour la première partie pour les gens qui sont sur Youtube la vidéo elle s'arrête maintenant on a dépassé un petit peu j'espère que vous avez appris plein de trucs et on se retrouve sur la deuxième partie qui sera par là qui est